On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, en direct de la Foire de Paris, Porte de Versailles. Avec aujourd'hui à la Foire de Paris, Stevie Boulay, Caroline Diamant, Elsa Fagher, Jérémy Michalak, et peut-être Pierre Bénichoux, qui je crois s'est perdu dans les allées de la Foire de Paris. Ah non, il fait une entrée remarquée. Bravo, Pierre. Il ne peut pas rentrer comme tout le monde. À mon avis, il devait être en train de faire une démonstration ici, à la Foire de Paris. Vous étiez en train de présenter quoi au public de la Foire, Pierre Bénichoux, je peux savoir ? Mes dernières créations. Il faut dire que Pierre, je crois, pourrait, je ne sais pas comment on dit, au domino. Je pourrais rendre le double 6 à beaucoup de camelots, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement, vous pourriez rendre le double 6 à beaucoup... On ne dit pas camelots, on dit bonimenteurs. Rendre le double 6, pas vendre, rendre le double 6. J'ai dit rendre. Il a dit rendre. Et tout à l'heure, nous aurons... Non seulement il arrive en retard, mais en plus il est sourdingue. Ça fait beaucoup. Raymond Partouche sera un de nos invités tout à l'heure. C'est un des meilleurs bonimenteurs de la Foire de Paris. Alors j'espère que vous nous ferez une démonstration face à lui et on verra lequel... Raymond Partouche est mon élève et pendant deux ans, je l'ai porté sur les fonds baptismaux. Et on m'appelle le meilleur bonimenteur de Paris. Et d'ailleurs, je vous montre un produit que personne n'a. C'est un fiche de parking. C'est un fiche de parking. Pas vous en rêvez. Vous en rêviez depuis longtemps. Eh bien, prenez-la. N'en prenez pas une, prenez-en deux. Vous en voulez une troisième ? Elle est gratuite. Ah voilà. Pierre Bénichoux à la Foire de Paris. Il est dans son élément. Moi, je mise sur Pierre. Elsa, vous avez fait un petit tour parmi... Oui, j'ai repéré deux, trois aspirateurs, un petit robot ménager. Je suis devenue une femme au foyer, alors... Vous savez qu'il n'y a pas que ça. On peut manger aussi à la Foire de Paris. Oui, on mange. Vous avez quand même le stand d'alimentation. Vous avez le stand de cheminée aussi, Stevie. C'est l'occasion de se faire ramonner. Oh non ! Une fois par an. Bienvenue à la Foire de Paris. Non, c'est une cheminée à l'éthanol. Moi, je ne veux pas de ramonnage. Vous avez une cheminée où, ça, quoi ? Non, je veux une cheminée à l'éthanol. À l'éthanol. Oui, c'est des petites cheminées de salon, quoi. Dans la série de la gaieté de l'entrain, mais du bon temps, nous avons un produit spécial, monsieur Michalak. Et allons-y, pour se faire ramonner. C'était juste pour dire à Pierre Bénichoux, c'est un mail que je commence à lire, car on ne va pas, évidemment, changer notre tradition des mails en début d'émission. C'était juste pour dire à Pierre Bénichoux que pendant son absence dans la loge d'honneur des invités, côté gonzesses blondes bien roulées, nous avons reçu Virginie Effira et Virginie de Closade. Pour le retour de Pierre Bénichoux, Laurent va revenir aux fondamentaux. Et je pense que cette semaine, il y aura Maïté, Geneviève de Fontenay, Magali Vahey ou Arlette Chabot. C'est vrai qu'on a eu des belles filles la semaine dernière pendant vos vacances, Pierre. Moi, je me suis emmerdé, moi, en vacances. Je vous prie de laisser notre cher Pierre Bénichoux s'exprimer lorsqu'il prend la parole, me demande Sandrine. Il est de loin le plus intéressant, le plus cultivé et le plus drôle. N'en déplaise à certains. Moi, je trouve que c'est une personne qui a du bon sens. Cela fait deux fois que je croise Pierre Bénichoux à Venu de Versailles, me dit Jean-Benoît. En train de poireauter devant un garage pour voitures de luxe, la sienne ayant manifestement des problèmes récurrents. Visiblement agacé par le temps que mettait le mécanicien, j'aurais aimé savoir s'il regrettait l'achat de sa petite voiture qui manifestement fait pâle figure à côté des Ferrari et des Porsche qui patientent régulièrement sur le trottoir. J'en profite pour dire toute mon admiration, que je ressens pour ce colosse au pied de marbre qui possède un humour et une intelligence hors du commun. mais tout de même, il a l'air bien agacé devant ce garage à Venu de Versailles. Mais pourquoi est-ce que j'irais devant un garage à Venu de Versailles ? Je ne vois pas. Pourquoi alors que j'achète mes voitures ailleurs ? Ah oui ? J'achète mes voitures à Boulogne. Après, je serai à Venu de Versailles. Ce n'est pas vous alors qui le voient ? Mais non, ce n'est pas moi. Ça doit être Grécov, je ne sais pas. Ça doit être Alain Delon, Grégory Peck. On nous confond souvent. Grégory Peck. Il doit souvent acheter ses bagnes à Venu de Versailles. Ça doit être Alain Delon ou Grégory Peck. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu parler de Grégory Peck. Oui, mais Grégory Peck. Il n'est pas mort, d'ailleurs. L'inculture est une force. Encore, faut-il ne pas en abuser. Je voudrais informer M. Stevie Boulet que la réputation de la forêt amazonienne comme étant le poumon de la terre, comme il l'a dit dans votre émission hier, est totalement fausse. Ce n'est pas le poumon de la terre. C'est une forêt primaire en équilibre dynamique. Ça veut dire qu'elle produit autant d'oxygène qu'elle en consomme. Par contre, ce sont les algues qui absorbent une grosse partie du CO2 produit par l'homme. C'est juste vrai. Sauf que quand vous coupez un arbre, tout le carbone qu'il a absorbé en grandissant, tout le carbone est libéré. Donc si on rase toute la forêt amazonienne, c'est juste une catastrophe. Je viens d'entendre Stevie nous annoncer que la forêt amazonienne était le poumon de la terre, nous écrit Olivier. Bien sûr, bien sûr, monsieur Stevie. Et si la forêt amazonienne est le poumon de la terre, alors quoi ? Le bois de boulogne, c'est son trou du cul ? C'est une bonne remarque d'un de nos auditeurs. Quel est l'animal le plus con de la jungle, à nous demander ? Un Stevie ! Non, Flore. D'après Virginie, c'est une devinette envoyée par cette auditrice. Quel est l'animal le plus con de la jungle ? L'ours polaire. Pourquoi ? Il ne s'est pas dans la jungle. Pourquoi ? Pour qu'il soit dans la jungle, il faut qu'il soit vraiment con. C'est vrai qu'il est con, s'il va dans la jungle. C'est pas mal, c'est une petite blagounette. Oui, il est mignon. C'est Caroline Diamant qui s'est mise au golf, une blague envoyée par Serge. Caroline joue au golf, elle revient affolée au club à hausse du terrain où elle était en train de jouer. Il y a en effet un essaim d'abeilles sur le parcours et elle s'est fait piquer. Ah bon ? Mais où ça ? Demande le directeur du club à hausse. Entre le premier et le deuxième trou, répond Caroline. Ah bah oui, mais alors forcément, si vous jouez les jambes écartées. C'est classe. Je connaissais la même, mais avec Elsa. Une dernière blague envoyée par Sébastien. Trois femmes sont dans un avion, un avion qui va s'écraser. La première femme, c'est Elsa Fayère, se remaquille et dit « Ce sont toujours les belles femmes que l'on sauve en premier, alors vite, remaquillons-nous. » La deuxième femme, c'est Claude Sarraute, très riche, remet tous ses bijoux et dit « Oh là là, on vient toujours secourir une femme riche. » La troisième... C'est qui ? À mon avis, c'est Stevie, je ne sais pas pourquoi. La troisième n'est pas une femme, c'est Fabrice Éboué, un blague qui baisse son pantalon, sa culotte, colle ses fesses au hublot devant les deux autres interloqués et il dit « C'est la boîte noire qu'on cherche toujours en premier. » Elle est marrante, celle-là. Quelle horreur. Je suis parfois gênée par les blagues que nous envoient les auditeurs, je dois dire. J'espère que nous avons deux auditeurs un peu plus sérieux que ça. Karine et Pascal, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Karine est à Nantes, c'est bien ça ? Absolument. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis génialographiste. C'est quoi ? C'est-à-dire ? On s'occupe des gens géniaux. Géniaux d'abord. C'est pourquoi je dis ça. Ça veut dire quoi exactement alors Karine ? Eh bien, il y a ma petite société qui s'appelle... Enfin, je ne sais pas si je peux la raconter. Oui, allez-y. On est à la Foire de Paris, on est ici pour vendre. Il s'appelle donc memoiresdefamille.com. Réalise des tableaux de famille. Ah, très bien. Ah ben, ça marche parce que j'ai vu dans un sondage tout récent que plus de 60% des Français avaient fait des recherches généalogiques. Alors, en fait, on n'a pas réellement de rapport avec les recherches généalogiques. Moi, je vais préserver les photos de famille ancienne. Ah. Alors, les photos de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Et je vais y adjoindre les photos plus récentes et réaliser des montages photographiques multigénérationnels, enfin, des sortes d'arbres généalogiques photographiques. Karine, vous allez affronter Pascal, qui est à la Défense, pas très loin d'ici, dans le fond, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour, Pascal. Bonjour, Laurent. Bonjour à tout le monde. Salut, mon pote. Comment ça va, toi ? Et faites quoi, la Défense, Pascal ? Écoutez, j'en avais marre d'être voleur, alors je me suis dit que j'allais essayer d'ouvrir ma propre activité, donc je suis consultant en biotechnologie. Ah, ben voilà. Ça, c'est pas mal. C'est l'avenir. Et ça marche ? Ça commence bien, oui. Donc, j'espère que ça va continuer. Mais alors, on vous consulte pour quoi, par exemple ? Ah, bon, en fait, si vous êtes une petite société qui dispose d'un produit innovant, eh bien, je peux vous aider à mettre en place votre stratégie commerciale. La biotechnologie, c'est l'étude de la biologie, grâce à des techniques un peu nouvelles, comme l'informatique ou la biologie moléculaire, par exemple. On a deux pointures, là, au téléphone, là, entre Karine et Pascal. Là, je dois dire que ça va faire fort. C'est pour ça qu'à mon avis, la réponse va, mais alors, fuser à la question qui vient et vous permettra, en plus, cette réponse, de partir pour Peros, Guirec et l'Agapa Hotel Spa Nuxe. Vous savez, c'est la marque célèbre que vous utilisez certainement. Au miel. Très bonne, ça sent bon, en plus, les produits Nuxe. L'hôtel Agapa, en plus, vient d'être récemment étoilé par le guide Michelin. Vous y passerez trois nuits en demi-pension avec un accueil VIP, terrasse, plein soleil, vue, mer. Mais pour ça, il faut me dire pourquoi on parle beaucoup du corps dans les journaux ces jours derniers et encore dans la presse d'aujourd'hui. Il s'agit-il d'initial ? Il s'agit d'initial. Jérémy, on leur laisse cinq secondes. Il s'agit effectivement, Michelin qui a raison, d'initial. On parle beaucoup du corps dans la presse ces derniers. Est-ce que ce serait le conseil d'orientation des retraites, par hasard ? Conseil d'orientation des retraites, bonne réponse. Bravo ! Bravo ! Pascal. Alors, Karine ? Oui, j'ai séché. Pourtant, j'avais bien bachoté, mais j'ai raté. Eh oui, le conseil d'orientation des retraites, qui a été chargé d'évaluer l'impact financier d'un recul de l'âge légal à 63 ans et même 65 ans, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est ce que le gouvernement, évidemment, choisira. Mais en tout cas, ça a été étudié par le corps, conseil d'orientation des retraites, qui associe, on va dire, des parlementaires, des partenaires sociaux, des experts et des représentants de l'État. Vous partez pour Péros-Guirec. Quelle chance. Super ! Tu es content, Pascal ? Je suis très content. Je peux vous demander un service ? Vous pouvez mettre la musique derrière ? Bien sûr ! Même ici, à la Foire de Paris, je peux vous mettre la musique. Je vais vous le vendre, mais alors, comme Pierre Bénichoux-Lefraix... Ça va être difficile de faire comme Pierre Bénichoux, mais... Je vais quand même essayer, comme s'il vendait un, je ne sais pas moi, un presse-légumes ici, à la Foire de Paris. Attention, vous êtes prêts, Pascal ? Je vous écoute. Oh, ouais ! Pascal, nous vous offrons un séjour sur la côte de Granit Rose, en Bretagne, à l'Agapa Hotel, avec son spanux à Péros-Guirec. Élu meilleur hôtel de Bretagne dans le guide Pudelot, situé face à la mer et la baie des sept îles. Niché dans les rochers, un écrin de verdure luxuriante vous attendra. L'Agapa est un hôtel 4 étoiles, doté d'un spa, un spa nuxe, et aussi un restaurant tout récemment étoilé par le guide Michelin. L'Agapa vous accueillera 3 nuits en demi-pension, avec au programme un accueil VIP en chambre supérieure Vumer. Un dîner gastronomique, le spontané, vous attend. Au restaurant, le Beluga, Pascal. Et le chef, le chef vous guidera parmi ses inspirations. Vous bénéficierez également de deux soins par personne, avec bain grec à l'argile rose. Et massage, l'accès libre à la piscine, le sauna, le hammam, le jacuzzi, tout en profitant de la terrasse. Plein soleil, soleil de Bretagne. Vumer, sans augmentation du prix des consommations. Bravo ! Bravo ! C'est cadeau. Je ne ferai pas ça tous les jours, parce qu'après je vais finir par chanter « Cuitasse les bananas », vous voyez ? Ce qui est beau, c'est que pour eux, tu faisais ça pire, tu regardais avec un sourire, genre fière de son élève. Karine, Pascal, on vous embrasse. Karine, retourne à sa chance. Et Pascal est le grand vainqueur de la première heure. On va se gêner depuis la foire de Paris aujourd'hui. Tous les après-midi, Laurent Ruquier, toute sa bande, discute de faits divers, de films ou de livres, et de l'actu aussi. On n'a pas parlé des retraites à propos de cette question sur le corps. Conseil d'orientation des retraites. 65 ans, ça vous paraît un âge à peu près correct pour partir à la retraite, Pierre Bénichoux ? Je ne parle pas pour vous, évidemment. Si on me disait que je devais travailler jusqu'à 65 ans, j'arrêterais tout de suite. Vous vous rendez compte ? Je travaille depuis l'âge de 18 ans. J'attends la retraite à 60 ans, 3-4 ans, je ne vais pas m'emmerder. C'est la foire de Paris, ce n'est pas la foire à la connerie, si je vais vous dire un truc. Non, mais il ne faut pas me prendre pour en gros parler de la retraite. Stevie, évidemment, vous êtes pour la réforme, j'imagine. De toute façon, on est obligé de faire quelque chose. Après, il faut tenir compte de la pénibilité, je pense. Vous n'êtes pas le seul à le penser. Non, mais nous, on peut travailler à Vitam et Eternam. Enfin, quoi que... Où ça vous voulez travailler, vous ? Je crois que c'est une boîte de nuit grecque. Non, mais vous pensez que l'âge, c'est quoi ? 70 ans ? Non, ça ne va pas, non. On travaille toutes nos vies. On a quand même le droit à 30 ans tranquilles. Ah oui. 30 ans tranquilles ? Oui. Quel ennuie ! Déjà 3 jours, c'est affreux. À propos, vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui partent en vacances avec leur femme ? Non. Ils ont l'impression que ça ne dure plus longtemps. Quel ennuie ! Elle est bonne, en tout cas. C'est pas mal. Ce qui est grave, c'est qu'il rentre de vacances. Donc, il sait de quoi il part. Il devait être avec sa femme, en plus. Non, mais si elle nous écoute, la pauvre Alix. Moi, je l'embrasse, parce que vraiment, raconter des choses pareilles... Non, c'était bien, mais ça n'en finissait plus. Ah, c'est vrai ? Non, c'est très bien. Vous étiez où, Pierre ? J'étais sur le Maroc. Ah oui ? Je suis très, très populaire là-bas. Vous avez eu soleil ? C'était très bien, c'était bien. Il paraît que vous étiez dans un hôtel sans alcool. Ah bon ? C'est pas vrai. Je ne savais pas que ça existait, ça. Moi non plus. C'est mais du long ? C'est pour ça que ça parle plus long, non ? Ah, t'arrives pas le moral. Sans ça, je n'aurais pas venu, comme des autres. Parce que sa femme n'est pas d'alcool, ça, c'est dur. Non, 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 non. C'était le goulag. Je peux faire des plaisanteries de ce genre-là, mais je ne veux pas. On va raconter une histoire que je trouve très, très bonne, au casino. C'est un... Vous qui aimez bien ce que je trouve toujours stupide, mais ça ne fait rien, je m'y lance. Raconter des dessins humoristiques, c'est... Il y a un casino, la façade d'un casino, et il y a deux types dehors. Il y en a un qui est tout nu, et un autre qui est en slip. Et celui qui est en slip, dit à celui qui est tout nu, mon secret, c'est de savoir s'arrêter à temps. Ah, ça, c'est la chucette. Quelle vacances t'as dû passer ? Moi, je la trouve sympathique. Le secret, ce n'est pas, elle n'est pas sympathique, elle est très, très drôle. Attends, attends, tu fais un pied énorme. Je te soutiens, et en plus, tu m'engueules. Non, non, mais ce n'est pas une arriérée mentale qui va me dire que mes histoires sont sympathiques. Non, mais, Pierre, se lancer dans la description d'un dessin à la radio, c'est toujours... Mais vous faites ça sans arrêt. Oui, mais moi, je suis doué. Je voudrais vous poser une question suivante, puisqu'on parle dans la presse d'un Indien, de deux noirs et d'une blanche, qui font un tabac actuellement auprès des journalistes. Qui est cette blanche, ces deux noirs et cet Indien dont on parle dans les journaux ? L'Indien, je le sais, c'est le chef d'Amaury. Comment vous dites ? Raoni. Raoni. Amaury. Amaury, c'est la gonzesse de la moutarde, non ? Amaury, c'est le monsieur, et Amaury, c'est la dame. Non, ce n'est pas Raoni. Non, c'est quoi ? C'est une pub Benetton ? Non, du tout. Une blanche, deux noirs, un Indien. C'est de la musique. C'est de la musique. Bah oui. Une blanche, deux noirs, un Indien. Une blanche, c'est des notes. Ah, c'est les Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas, bonne réponse des Affaires. Alors, Pierre Herve. Pierre, alors... Je l'avais au bout de la langue. Elsa, expliquez qui sont les Black Eyed Peas à Pierre. C'est un groupe très populaire, qui plaît beaucoup aux jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs, qui rafle tout. Ils sont numéro un. Chaque titre est numéro un. Et surtout, ils ont commencé leur série de concerts. Ils sont en tournée à travers le monde. Et ils seront là à Paris-Bercy tout prochainement, le 20 mai prochain, mais aussi les 4 et 5 juin. Mais c'est déjà complet, Pierre, alors n'essayez pas. Le 2 juillet, ils seront à Arras. Et là aussi, ça affiche déjà complet lors du Main Square d'Arras. Il y a beaucoup de concerts parce qu'il y a une très, très jolie place. Oui, Arras, c'est formidable. Et là-bas, vous pourrez applaudir, si vous le voulez, le 2 juillet prochain, si vous avez déjà vos places, les Black Eyed Peas qu'on écoute sur Europe 1. Et tout de suite, on va se gêner avec Laurent Ruquier, toute sa bande. Et là, là, tout de suite, c'est l'heure du Challenge Vermus. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Paul, bonjour. Salut, Laurent. On ne vous a pas emmené avec nous ici à la foire de Paris, mais je suis sûr que le public vous réclame déjà dans les stands et vous seriez parfait ici pour vendre vos scoops, vos informations exclusives. D'autant que je ne suis pas loin. Ah oui, vous êtes où ? Je ne suis pas très loin. Je suis à Porte-Branchon. C'est un peu plus haut, quoi. On s'en fout, remarquez, vous êtes... Je ne te sens pas obligé de venir non plus. Non, mais je n'ai pas du tout l'intention de venir. Il n'y a pas de notre frère. Alors, je ne viens pas. Vous êtes surtout à la Porte de François. Ça, vous auriez pu éviter de le faire. Je vous en mêle. Ah, la tue méchancée. C'est un coup bas, mais c'est bon. C'est bon, j'ai aimable. Pardon, pardon. Je vous pardonne parce que c'est vous. Non, mais c'était vraiment pour le plaisir du bon mot. Il n'y a pas de raison. Vous dites qu'on est à la Porte de Versailles. Vous êtes à la Porte de François. Le comique de répétition, c'est bien, mais n'abusez pas. Il faut reconnaître que c'est drôle. Bon, sujet suivant. Non, mais Paul, j'espère quand même qu'il y a un grand journal qui va vous rembaucher. Ne vous inquiétez pas, Laurent. J'aurai bientôt de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Parce que vous faites preuve deux fois par semaine sur Europe 1 que vous êtes un journaliste qui trouvait les infos que je vous demande quand même. Je sais. C'est pas du temps. Non, même la direction me l'a souligné. Il m'a dit quand même la Vermus, pour un stagiaire, il est en progrès. Oui, non, vous êtes gentil, mais pourquoi disent-ils la Vermus ? Non, ils n'ont pas dit la Vermus. Non, ils ont dit la, 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 la. Justement, mon cher Paul, je suis sûr que vous allez nous dénicher toutes les infos sur le chef Raoni et non pas en Maori, comme l'a dit Pierre Ménichoux tout à l'heure. Le chef Raoni qui est en visite actuellement en France à Paris. D'ailleurs, on l'a entendu sur Europe 1 ce matin dans la tranche d'infos de Marc-Olivier Fogiel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment il est hébergé ici à Paris. Où il vit ? Est-ce qu'il est dans un palace ? Est-ce qu'il a des exigences spéciales ? Quelle chambre on lui a donné ? Enfin, les potins, les, pas les potins, je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, mais les coulisses de son voyage, c'est ça qui m'intéresse, Paul. Bon, on va le suivre à la trace. Vous savez où il est déjà ? Vous pouvez nous le dire ou pas ? Je crois qu'il est dans un petit hôtel dans le 8e arrondissement, mais il faut que je vérifie. À vérifier tout ça. Ne me faites pas dire n'importe quoi. On aura les infos avant 18h. Alors, il y a aussi ce week-end, Barack Obama qui s'est prêté au fameux dîner des correspondants. Alors, évidemment, c'est passé un peu inaperçu parce qu'aux États-Unis, il y avait eu quand même deux autres infos beaucoup plus importantes. Évidemment, l'attentat à New York et les problèmes de la marée noire en Louisiane. Mais quand même, vous savez, c'est traditionnel ce dîner des correspondants. Le président doit y faire une sorte de stand-up. Il doit faire rire les journalistes qui sont sur place. On aimerait savoir un petit peu à quelle blague, à quelle vane, quelle forme de stand-up a fait Barack Obama devant les journalistes accrédités pour la Maison-Blanche. J'ai compris. J'ai compris le sens de votre français. Car le 3e, c'est évidemment l'éternel. Maintenant, on va l'appeler l'éternel ou la scandaleuse. C'était le titre de match. Zaya, puisque depuis qu'elle fait la une de match, on ne parle plus que d'elle. Zaya, la scandaleuse depuis jeudi dernier dans les kiosques. D'abord, j'aimerais savoir si Paris Match a vendu plus d'exemplaires que d'habitude. Ça, ce serait intéressant. Est-ce que c'est payant, finalement, de mettre Zaya en une ? Est-ce que ça a rapporté ? Ça veut dire, est-ce qu'il y a eu vraiment plus d'exemplaires de matchs vendus ? Ça, ce serait une info intéressante. D'accord, Paul ? D'accord, oui. Ensuite, savoir est-ce que Paris Match a payé ? Et combien, Zaya, pour cette interview et ses photos ? Moi, je sais qu'elle n'a pas touché un franc. Non. Ah bon ? C'est bien la première fois. Non, mais elle a touché 10 000 euros. Avant de répondre, laissez-moi enquêter. C'est un de mes amis qui a organisé tout le coup, un journaliste un peu olé olé. Ça m'aurait étonné. Et ta gueule. Et que l'information sur laquelle Paris Match aurait payé 50 000 euros est totalement faute. Bon, ben, Paul, il faut vérifier tout ça. Là, vous avez un vrai boulot. Et surtout, est-ce qu'effectivement, ça a rapporté du succès, un succès supplémentaire ? Et puis, il est retombé, probablement. Il doit y avoir des retombées, maintenant. Et puis, pourquoi elle a choisi Paris Match ? Est-ce qu'il y avait d'autres magazines sur le coup ? Enfin, tout sur ce scoop, puisque c'en est quand même un, le scoop de Zaya. Puis, j'ai une dernière petite enquête encore, Paul. Une enquête que je ne vous ai pas encore confiée, mais qui concerne un groupe qui s'appelle Vampire Weekend. Parce que vous avez parlé de ce groupe l'autre jour sur notre antenne. Et là, j'ai reçu beaucoup de mails d'auditeurs. Par exemple, Kevin qui dit, attention, monsieur Vermus, je vous ai entendu parler de Vampire Weekend en disant que c'était du metal rock. Si Vampire Weekend, c'est du metal, alors Mireille Mathieu, c'est du hard rock. Voilà, parce que Vampire Weekend... Et un autre auditeur qui dit Vampire Weekend est aussi proche du metal rock que Chantal Goya décide ici. Bon, donc, vous voyez, c'est vous dire qu'à mon avis, vous avez fait une grossière erreur. Il faudrait peut-être vérifier exactement quel est ce groupe de rock Vampire Weekend. D'accord. Paul ? Oui ? Vous devriez déjà être parti. Mais je suis parti, je ne suis plus là. Je ne suis qu'un clone. En train d'enquêter. Alors, on vous retrouve tout à l'heure avant 18h pour toutes les réponses à nos questions. Et depuis la Foire de Paris, on va se gêner Laurent Riquet, toute sa bande. Et autour de Laurent, aujourd'hui, nous retrouvons Pierre Bénichoux, Stevie Boulay, Caroline Diamant, Elsa Fayère et Jérémy Michalac. Toujours à la Foire de Paris et je vous demande d'accueillir ici au stand Europe 1, M. Denis Thévenin qui a inventé le miroir. Ah, le fameux. Ah, génial. Le miroir qui permet de se voir à 360 degrés. Bonjour, M. Thévenin. Oui, bonjour, M. Riquet, toute l'équipe et chers auditeurs. Merci. M. Thévenin, vous êtes candidat ici au fameux concours Lépine dont on parle chaque année à la Foire de Paris. Oui. Vous savez si vous avez vos chances pour l'instant ? Je ne sais pas. Les jeux ne sont pas officiellement faits. J'espère avoir une bonne surprise samedi à la remise des prix. Est-ce qu'on vous avait dit que nous avions déjà parlé de vous ici même vendredi ? Absolument, avec le grand regret de ne pas avoir pu vous entendre encore, mais j'espère rattraper l'enregistrement. Alors, il faut expliquer que M. Thévenin est ici présent. Si on en a parlé vendredi dernier, c'est parce qu'il a inventé, Stevie, je crois que ça vous intéressait, le miroir à 360 degrés. On se voit de tous les côtés. Et même plus. Je croyais que tu fais le concours Lépine. 360 degrés, c'est le tour de la tête. Et en plus, on voit le haut de la tête. Donc, 360 degrés, c'était un nom générique qui permettait de montrer qu'on voyait le tour. Mais en plus, on voit le haut de la tête. Et ça coûte combien, alors, ce genre d'appareil ? Il coûtera, parce que j'attends un partenaire financier qui m'aide à lancer la production du produit, pour lequel j'ai un industriel, il coûtera 600 euros au début. 600 euros ? Ah, 600 euros pour voir que tu as un gros cul et une calvitie. Comment ? Caroline vous dit 600 euros pour voir qu'on a un gros cul et une calvitie, ça fait cher. Le gros cul, ça dépend pour qui. Je pense qu'elle parlait pour elle. Et là, je ne vis personne. Alors, est-ce qu'on pourrait le voir ? Alors, nos auditeurs, évidemment, ne le verront pas aujourd'hui, mais peut-être le verront-ils en photo dans la presse. Et puis, Stevie va peut-être essayer le miroir à 360 degrés, qui est un système exclusif. Absolument. Il n'y a que vous qui l'avez inventé, ce miroir. Absolument, le seul au monde. Breveter, c'est un système de visualisation de toute sa tête et sa chevelure par un jeu de miroir. Jamais un tel prototype n'avait été fabriqué. Alors, Stevie, levez-vous, si vous voulez bien, enlevez votre casque, parce qu'autrement, vous allez être attaché. Voilà. Et testez devant notre public en liesse. Il faut seulement le monter. Qu'est-ce que vous dites ? Mon assistant et ami est en train de le monter. Oui. Stevie ou le... Stevie ! Non, non, celui-là encore. Un système complet de miroir. Parce que Stevie, c'est moins de 600 euros. Vous avez remarqué, c'est un prototype. Je suis désolé. J'en suis encore à la phase prototype, mais j'espère très bientôt pouvoir le lancer en fabrication. Il faut le voir chez soi. Alors, est-ce qu'Elsa, vous pouvez décrire l'appareil ? Oui, ça se présente un petit peu comme une petite douche. Une parabole. Une parabole, oui, avec un bras articulé. Oui. Et c'est comme un parapluie avec, sur les multiples facettes, des petits miroirs. Oui, tout à fait. Ou il suffit simplement de regarder les quatre petits miroirs devant, qui renvoient chacun aux autres miroirs sur les côtés, le haut et l'arrière. Ce qui fait qu'on voit tout devant soi. Alors, Stigio, est-ce que vous voyez ? Oui, je me vois, je me vois. Mais alors, oui. C'est quoi la bonne position, en fait ? Le problème, c'est que c'est pas... C'est un prototype. Il faut que ça soit au point pour ça. C'est un prototype. Mais pour l'instant, je me vois pas. Ah si, ça y est, ça y est, ça y est. Je vous rassure, Stigio aussi, c'est un prototype. Ah si, j'ai un début de calvicine. Ah non, c'est la lumière. Ah, j'ai eu peur. Il révèle, évidemment, tous les défauts et qualités de sa tête et de sa chevelure, mais il ne corrige pas. Je vous rassure tout de suite. C'est dommage qu'on voit pas l'intérieur de sa tête. C'est le moment de prendre des photos, messieurs-dames. Est-ce que ça existe en pied ou pas ? Ah oui, en glace en pied. Ah oui. Ah ! Le prototype vient de tomber sur la tête de Stigio. Ah la vache. Il va nous tuer, notre Stevie. J'espère qu'on n'a pas cassé l'appareil du monsieur. C'est la première fois que Stevie serait tué par l'épine. Non mais monsieur Tévenin, monsieur Tévenin, quelle différence y a-t-il entre votre appareil et ce qu'on appelle la glace à trois faces chez les tailleurs ? C'est-à-dire qu'on peut se regarder de face et de dos aussi. Oh ! Oh ! Oh ! C'est un malheur ! Oh ! C'est un malheur ! On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! Alors là, c'est le bon pompe, ma pauvre Thérèse. C'est ça, le charme des prototypes, vous connaissez. Elle va dire dans le cul l'épine, c'est terminé. Non mais, alors disons que, chaque vue, on rit alors que monsieur a bossé 20 ans dessus. Non mais, c'est facilement réparable, monsieur. Oui, absolument. Il n'y a qu'à trouver les bons miroirs pour les remettre en place aux bonnes dimensions. Mais ce n'est pas très compliqué, ça. Stevie, alors, votre impression ? Non, c'est utile, c'est utile pour une simple et bonne raison. Enfin, en ce qui me concerne, j'adore me tondre les cheveux et je suis toujours embêté. Moi, ça me passionne. Je suis embêté parce que je ne vois pas derrière. Et là, votre invention, ça a l'air plutôt pas mal pour se coiffer. Enfin, c'est surtout pour les femmes ou pour les gays, quoi. Pour les gays ? Oui, parce qu'il n'y a que qui se regarde de tous les côtés, quoi, pour savoir si c'était parfait. Il y a l'assistant qui se fait engueuler, là. Il est bêté miroir, il est en train de se faire pour rien. Monsieur Tévenin, quand est-ce que vous saurez si vous avez gagné les concours Lépine ? Samedi soir, si vous voulez, je vous appelle samedi soir. À la foire de Paris, on saura ça samedi soir. Et alors, est-ce que vous aviez déjà inventé d'autres choses avant ça ? J'ai inventé d'autres choses. Parce que généralement, quand on invente, on ne s'arrête pas. Un inventeur, il invente. Qu'est-ce que vous avez inventé d'autre ? Justement, c'est encore secret, puisque tant que ce n'est pas protégé, on n'a pas le droit d'en parler du tout. Ah d'accord, mais vous auriez pu inventer des choses déjà déposées. Ça, c'est le premier produit breveté. Et j'en suis à 13 000 euros de coups de brevet, quand même. Vous n'avez pas besoin de faire un brevet, monsieur. Ah, vous avez une solution ? Oui, c'est comme pour la propriété littéraire. Vous vous envoyez une lettre recommandée, en disant ce jour, 13 mai. J'ai inventé cette chose. J'affirme avoir inventé un miroir à trois faces, et vous vous l'envoyez. Le jour où quelqu'un veut faire le même, vous sortez la lettre, et c'est lui qui est un français. Enfin, vous ne sortez pas la lettre avant, évidemment. Ah non, il faut la laisser fermer, bien sûr. Il faut laisser l'enveloppe fermée quand vous la recevez chez vous. Oui, parce que la date fait foi. C'est la première chose à faire. Effectivement, vous avez raison. Absolument. Mais en plus, pour protéger au niveau industriel, il n'y a rien de mieux que le brevet. Là, vous semblez parler du copyright ou du droit d'auteur. Et je suis assez bien placé pour savoir, puisque je fais partie de deux associations d'inventeurs, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer à la mairie du 15e arrondissement lors d'un discours sur les inventeurs indépendants. Ça devait être chouette. Il y a d'énormes précautions à prendre pour le dépôt de la protection du brevet et du produit. Sinon, on peut être copié dans le monde sans pouvoir réagir, sans rien avoir à dire. Si j'étais déposé, je serais copié dans le stock. On vous souhaite de gagner le concours Lépine, monsieur. Je suis surpris quand vous me dites que vous avez déjà déboursé pour être breveté 13 000. 13 000 euros ? 13 000 euros. Il faudra en vendre des miroirs à 360 degrés. Non, parce que s'il en vend. Oui, s'il en vend, mais enfin, ce n'est pas gagné, quand même. Si ma photo a fait le tour du monde jusque-là, aux Etats-Unis, au Japon, en Australie. Alors là, évidemment, si votre photo a fait le tour du monde, là, je comprends. C'est que ça suggère un intérêt sur tous les continents. C'est sûr que ça interpelle, mais il faut une grande salle de bain. Oui, mais comme c'est un prototype, c'est prévu. En amélioration, les miroirs seront repliables avec des flexibles pour prendre moins de passe dans la salle de bain. Et voilà, tout est prévu. C'est adaptable. L'idée est quand même bonne. Après, c'est sûr qu'accrocher les miroirs avec du scotch et tout, c'est vrai que ça demande un travail un peu plus... Un peaufinage. Un peaufinage. Il ne faut jamais avoir bu du scotch quand on accroche des miroirs. Après, c'est casse-gueul. On a fait 500 mètres, puisqu'on expose complètement de l'autre côté, comme vous avez au concours Lépine. On a fait toute la marche 500 mètres, et grâce à mon assistant, qui a fait son possible aussi. Malheureusement, ça fait partie des choses... On vous remercie, M. Thévenin, de toute façon, d'être venu jusqu'à nous, ici, à la Foire de Paris. On attend avec impatience, samedi. C'est un peu comme la finale de la Coupe de France PSG Monaco. C'est beaucoup plus important que ça. C'est savoir si, avec votre miroir à 360 degrés, vous gagnerez le concours Lépine. On vous applaudit. Merci beaucoup. C'est notre récréation à nous, et c'est pour vous, Laurent Ruquier, sur Lépine. Depuis la Foire de Paris, aujourd'hui, on se tient également le fameux concours Lépine et son vivier d'inventeur. Bon, alors, Stevie, maintenant qu'il est parti, l'inventeur, dites franchement. Non, mais franchement, je pense honnêtement que l'idée est très bonne, mais là, ça doit être un sacré budget à faire, parce qu'il faudrait faire ça chromé, tu sais, avec des petits miroirs. Dès que tu les tournes, ils restent en place, avec du scotch, etc. Oui, c'est ce qui sera fait. Est-ce que quelqu'un peut gagner en présentant quelque chose comme ça, en fait ? Mais bien sûr. C'est l'idée qui prime, en fait. Ah, c'est l'idée, évidemment. Si toutes les inventions sont présentées comme ça, ça fait rêver, quand même. Non, mais en plus, ça pourrait être un super objet un peu... Art déco. Art déco, exactement. Oui, un petit peu dans le délire. Moi, je pense que ça pourrait être vraiment un beau truc à exposer dans une maison. Oui, à défaut d'être utile, ça pourrait être beau. Mais oui, non, mais moi, j'aime bien. Je n'ai jamais vu que vous seriez prête à acheter ça. Alors, vraiment pas. Je trouve ça inutile. Moi, j'ai déjà un miroir grossissant dans ma salle de bain. On voit le sang. Vous aussi, un carousel. On voit les pires choses du monde. Moi, je comprends pas, oui. Ça me suffit largement. Non, non. Allez, une question. Qui a-t-on vu le week-end dernier, avec une banderole noire et jaune marquée Flandre, autour de la poitrine ? Un belge ? Non, une femme. Une femme qui a-t-on vu le week-end dernier avec une banderole noire et jaune marquée Flandre, autour de la poitrine ? Mais ça se passe pas en Belgique. Ça se passe pas en Belgique. En France ? En France. Pendant un événement sportif ? Sportif, non. Un coup de promo. Quelqu'un qui soutenait les Wallons ou les Flamands ? Aucun rapport avec ça. Le week-end dernier, c'était le 1er mai. Est-ce que c'était pendant les défilés, pendant les manifestations du 1er mai ? Alors, ça dépend desquels, oui. Bernard Thibault ? Il y avait plusieurs. Il y avait le Front National d'un côté et il y avait les retraités. Marine Le Pen ? Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Bonne réponse de Joujou et Elsa Fayère. Quelle équipe ? Je pense que, tout simplement, elle est élue de cette région. La Flandre n'est pas seulement belge. Je crois qu'elle est aussi française, non, la Flandre ? Non, il n'y a pas une partie de la Flandre ? Si, il me semble qu'il y a la Flandre. En tout cas, vous n'aviez pas vue, alors, Marine Le Pen avec cette banderole ? Non, je n'ai pas eu cette chance, non. Mais si, elle était à côté de son papa, elle attend la succession, elle attend l'héritage, en quelque sorte, un peu comme lui avait fait avec Lambert, sauf que là, c'est l'héritage du parti politique, évidemment. Vous pensez qu'elle va gagner contre Golnisch ? Oui, bien sûr. À cause du patronyme qui est tellement connu. C'est Marc Le Pen, en fait, aujourd'hui. Oui, je suis sûr qu'il y a des gens que ça rassure. C'est triste de dire ça, mais elle est quand même plus sympathique que Golnisch. Ah oui. Ah oui, c'est triste de dire ça. C'est triste, mais c'est vrai. Et puis, elle est dangereuse. Enfin, moi, je la trouve vachement plus dangereuse que tous les autres. Pourquoi ? Parce qu'elle a quand même un... Elle n'est pas... C'est une femme. Non, mais au-delà de ça, je ne sais pas. Ça fait peur. Voilà, c'est... Elle renvoie une autre image qui est moins brutale, plus assagie de ce parti. Ça peut être dangereux. Il n'a pas eu de balle, Golnisch, parce que lui, on nous racontait dans le JDD dimanche dernier qu'en fin de semaine dernière, il est tombé en panne dans la côte d'un parking à Barbès, près du marché de la Goutte d'Or. Ah ben, ça, c'est ballot. Ah oui, c'est dangereux. Non, ce n'est pas ballot, c'est bien fait. Ça s'appelait Golnisch. C'est tombé en panne dans une côte à la Goutte d'Or. Mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'il foutait à la Goutte d'Or, lui ? Je ne sais pas. Je trouve, il habite là-bas. Il ramassait dans son coffre. Et il a de la chambre. C'est une fameuse spécialité du Front National. Ils font dans le détail, vous voyez. Il les renvoie, mais un par un. Besson fait dans le charter et le Front National fait dans le coffre, vous voyez, directement. En tout cas, voilà, c'est une info qui était dans le JDD. Jeudi matin dernier, l'universitaire lyonnais, puisqu'il est prof à l'université de Lyon, est tombé en panne, M. Golnisch, dans la côte d'un parking à Barbès, près du marché de la Goutte d'Or. Est-ce que c'était un accident prémonitoire ? S'interroge le JDD. Mais il leur a répondu, j'ai l'habitude des épreuves difficiles, de gravir des sommets. Je suis d'ailleurs arrivé en tête aux trois derniers congrès et lui pense qu'il peut arriver devant Marine Le Pen aux prochaines élections qui désigneront le successeur de Jean-Marie Le Pen. Je ne pense pas, mais en même temps, je ne sais pas, à la Goutte d'Or, personne n'a dû le reconnaître. Personne ne le connaît, c'est de Golnisch. Oui, tu as raison. C'est la différence entre Golnisch et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen. Ah bah oui, si. Quand tu parles FN, tu penses tout de suite à Jean-Marie ou sa fille. Tu ne penses pas à Golnisch. Vous votez Marine Le Pen, vous, plutôt. Enfin, je veux dire, s'il fallait faire un choix entre les deux ? Entre les trois, oui, ça serait Marine Le Pen. La fille qui succède à son père, finalement. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Vous pensez que ce n'est pas possible ? Ça me passionne de savoir qui est le plus sympathique dans ce parti de merde. C'est vrai. Est-ce que c'est plutôt Marine ou plutôt Jean-Marie ou Bruno, mais qui crève ? Je vais user cette intelligence qui a fait quand même parler d'elle un peu partout dans le monde et depuis des années pour aller savoir à qui donner insatisfait site de ces gens-là. Quoique s'ils arrivent au pouvoir, je les servirai. Restons dans le muguet du 1er mai, justement, avec un peu de retard. On a offert hier du muguet au président Nicolas Sarkozy à l'Elysée qui est venu avec deux jours de retard offrir du muguet au président de la République. Les éboueurs, toujours ! Non, pas les éboueurs, ça se fait au 1er janvier. Ils n'offrent pas du muguet, les éboueurs. C'est les calendriers. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas très proche puisque c'est quelqu'un qui ne l'a pas vu le week-end, qui a attendu... Un étranger ? Ah non, c'est à l'Elysée que ça s'est passé. Non, mais c'était un étranger. François Fillon. Non, c'est tout simple. C'est sa femme. Carla, vous la voyez arriver avec du muguet ? Carrément. Elle est tellement lèche-cul. Oh, c'est plutôt à lui d'offrir du muguet à sa femme. Mais il faut qu'il ait oublié. Une femme, ça offre des fleurs aussi. On a évolué un petit peu, heureusement. Regarde, ça t'a menée, toi, à l'offrir des fleurs au mec. Elle est enceinte. Bah, justement ! Non, je trouve ça élégant, moi, une femme qui offre des fleurs. Non, je la vois bien, moi, lui offrir avec quelques photographes, évidemment, les trucs très attendus. Non, mais non. Alors, c'est pas Carla qui a offert du muguet. Est-ce que c'est une femme ? Ce n'est pas une femme. Est-ce que c'est un homme qui veut regagner ses faveurs ? Non, mais c'est... Qui ça ? Pierre Charon. Pierre Charon, qui arriverait pour offrir... Bah oui, pour s'appardonner. Non, mais c'est tout bête, tout simple. Claude Guéant. Mais non ! Qui offre du muguet au président de la République ? Eh bien, les fabricants de muguets. Ah, les jardiniers de l'Elysée ? Non. Mais non, vous dites, c'est évident. Bah voilà, les fabricants de muguets. C'est presque ça. Ah, le fleuriste officiel de l'Elysée. Non, mais pas les fabricants. Il n'y a pas de fabricants de muguets. Ah, vous m'avez compris. Les miguettiers. Les miguettiers, mais non. Mais oui, tu connais bien monsieur et madame Chaville. Monsieur et madame Chaville, ils font du muguet. Mais alors, donc, qui, qui, qui ? Bah, je ne sais pas. Les fleuristes. Les cloches de Paris, je ne sais pas. Mais non, enfin, voyons. Ah, le maire de Paris. Mais non. Ah, ça, de Chirac. Mais encore moins. Les chômeurs. Mais non. On était tout près, là, avec les agriculteurs. Alors, j'étais pareil avec les fleuristes, les agriculteurs. Et le jardinier de l'Elysée. Où est-ce qu'on le trouve, le muguet ? À Nantes. Oui, d'accord. Le maire de Nantes. Mais après Nantes. Après Nantes, il y a la mer. Ah, Rungis. Voilà, les travailleurs de Rungis sont venus offrir du muguet au président de la République. Bonne réponse de Stevie. Mais oui, c'est une tradition. Les agriculteurs et les travailleurs de Rungis viennent chaque année apporter leur muguet au président de la République. Ils ne devaient pas être là samedi dernier, 1er mai. Ils rentraient de Chine juste pour aller voir le match PSG-Monaco. Donc, il les a reçus avec deux jours de retard. Mais on le voit, là, en train d'être souriant face à une jeune femme, d'ailleurs. Donc, elle n'a pas l'air de travailler à Rungis, celle-là. Mais en tout cas, il y a une jolie photo dans la presse gratuite aujourd'hui. Vous avez pensé, Pierre, j'imagine, comme tout bon mari offrir du muguet à votre épouse, ce week-end ? Il n'y a pas de muguet au Maroc. Il y a du jasmin. Ils ne font pas le muguet. Ils ne fabriquent pas de muguet. Ils fabriquent du jasmin. Ils fabriquent du merguez. Ils fabriquent tout ce que ça, mais pas le muguet, tu vois. La merguez du 1er mai. Il a offert une merguez. Non, je ne sais pas. Vous avez eu le droit, vous, Caroline ? Oui, j'ai eu le droit, absolument. Et j'ai un petit peu de retard, mais je vais faire une petite distribution, si on en trouve encore. Et vous, Stevie ? Moi, j'en ai dans mon jardin. Ah oui ? À foison. Ah bon ? Ah oui, oui. Ah, mais j'en ai planté une fois un petit brin qu'on m'avait offert et ça s'est propagé par moi. Moi aussi, ça m'est arrivé de planter un petit brin une fois. Mais ça ne s'est pas propagé. On souhaite que non. Que le muguet, quand ça se propage... D'ailleurs, il n'y a qu'au Front National et que le 1er mai, on préfère un gros blond au petit brin. Elsa, vous y avez eu le droit ? Oui, j'adore. C'est ma fleur préférée. Oui, non, c'est vrai, mais ça vous fait plaisir du muguet ? Et quand j'étais plus jeune, je vendais du muguet pour me faire un peu d'argent le 1er mai. Ah bon ? Vous étiez communiste ? Oui, complètement. C'est communiste ? Oui, c'est communiste. Ah bon ? Oui. Ah, regarde, il est choqué, il est déçu. Et hop, round up. C'est génial comme boulot. On a le droit à... Il va raser tout son jardin. Ah oui, c'est terminé, il n'y a plus de muguet. Au Mans, c'est la seule ville où on parle de Stevie en disant, ah ouais, le communiste qui a plein de muguets dans son jardin. Muguet, Guimauquet... Mais non, mais le muguet, chacun sait que le parti communiste qui était financé un peu par les cotisations des militants et beaucoup par l'URSS, quand on lui demandait d'où vient votre argent, il disait de la vente comme si le parti communiste recevait 2 milliards anciens à l'époque de vente du muguet du 1er mai, c'est intéressant. C'est dingue. Je ne suis pas sûr que vous toucherez autant, Stevie, avec ce que vous avez dans votre jardin. On se retrouve dans un instant après les titres de 17h, toujours ici à la Foire de Paris. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours ici, Portes de Versailles, à la Foire de Paris. Et la Foire de Paris, c'est jusqu'au 9 mai. Je ne sais pas s'il avait pu profiter des allées et des stands, chère Caroline. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie ? Ah, si, un petit peu, on s'est baladé. C'est sympa. Vous êtes allé, je ne sais pas, par exemple, au pavillon vin et gastronomie de France et d'Europe ? Ah non, je n'ai pas fait ça. Tout à l'heure, j'y vais. Non, là, je n'ai fait que l'électroménager, les cuisines, les cheminées. Une vraie femme au foyer. Non, mais tu rigoles, mais oui. Non, mais j'en ai marre, je n'ai pas assez de place pour ranger toutes ces conneries. Et puis, alors, ma mère, elle garde tout. On a la raquette, la fondue. Elle va me garder, toi, dis donc, c'est déjà beaucoup. Non, c'est moi qui l'ai gardé. Non, ma maman, que j'aime. Et j'ai même la fondue chinoise. La quoi ? La fondue chinoise. C'est quoi, ça, la fondue chinoise ? C'est un énorme truc où tu mets de l'eau dedans, tu as des petites passoires et tu fais cure ton riz, tes pâtes, tes trucs de soja. C'est une casse-connerie. Je me demandais qui est assez con pour un truc comme ça. C'est un cadeau de Noël de ma tante. On a les tantes qu'on mérite. Donc, voilà, je cherche un appareil qui fasse tout. Comment c'est un appareil qui fasse tout ? qui résume le tout en un appareil. Ah, genre, ça serait bien pour le concours l'épine. Ah, oui, oui. Ah, mais oui, un truc que tu renverses. Tu sais, comme les robots, tu sais, tu retournes, tu plies. Oui, oui, il n'y a pas que les robots, oui. Alors, écoutez, on a au téléphone deux auditeurs qui s'impatientent parce qu'eux, ils ne sont pas à la Foire de Paris. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est partir en Bretagne à Péros-Guirec sur la côte de Granit Rose pour un week-end entier, trois nuits en demi-pension à l'Agapa Hotel. C'est le cas d'Aurélie qui, justement, est en Bretagne. Mais enfin, bon, c'est dans les côtes d'Armor. Rose Trenen. Bonjour Aurélie. Bonjour Laurent. Ça vous va quand même un petit week-end dans un hôtel 4 étoiles ? Écoutez, c'est pas très loin de chez nous. Ce serait une belle parenthèse. Bah oui, pourquoi pas ? En plus, dans un spa nuxe face à la mer avec un accueil VIP, ça ne se refuse pas. Vous faites quoi, Rose Trenen, Aurélie ? Je suis enseignante. Enseignante, mais dans quelle matière ? En maths. En maths ? Ouh là là ! Je ne me fais pas beaucoup de copains, là, du côté de vos chroniqueurs, j'ai l'impression. Traitez-nous de teubé, sans Juliette. T'as qu'à nous traiter de con. Mais si ! T'as-à-dire, tiens, vous pouvez tester Stevie. Oh non, 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 madame. Ah si, si, si. Oh non, madame, il est ici. Oh non, madame. Non, maîtresse. Deux, trois questions pour Stevie qu'on voit un peu, Aurélie, allez-y, je vous écoute. Commencez par la table de 4. Non, arrête, non, pas les maths. Allez-y. Est-ce que vous pouvez me donner la racine carrée de 81 ? De 81 ? 81. Ah, c'est 9. 9, très bien. Oui, voilà, c'est bien. Bon, bah voilà, c'est un bon début. Ensuite, deuxième question. Kiteorem permet de calculer des longueurs dans un triangle rectangle ? Pythagore. Ah, très, très bien. Le carré de l'hypoténuse est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés de deux autres côtés. Est-ce que c'est ça ? Vous avez tout bon, Pierre. Oui, mais il a redoublé en même temps, Pierre. Aurélie, vous allez affronter Vincent qui est à Oisier, Vasier, dans le Nord. Je ne sais pas comment on prononce. Bonjour, Vincent. Bonjour, oui, c'est Oisier. Oisier. Très bien. Peut-être que vous, vous pouvez nous répondre sur l'interrogation qu'on avait tout à l'heure à propos de Marine Le Pen et sa banderole Flandre. Pourquoi elle avait une banderole Flandre ? C'est une bonne question que je n'aime pas trop soulever. Mais la Flandre, il y a une partie française de la Flandre ? Oui, tout ce qui est au nord de l'île jusque Dunkerque. C'est bien ce que je vous disais. Exactement. Et donc, la ville dont elle est élue est en Flandre. Voilà pourquoi elle avait cette banderole. Alors, Vincent, faites quoi, vous, à Oisier ? Je suis musicien. Musicien. Ah, ça, ça nous intéresse toujours. Quel instrument ? Je joue du corps. Vous jouez du corps, le comité d'organisation des retraites. C'est l'orientation. Alors là, par exemple, vous pouvez jouer du corps devant le téléphone, rien que pour nous ? Ah, ça aurait été possible, mais il faut que je le déballe, que je le monte. Ah bah, allez, déballez, on a le temps. Ah non, mais c'est long à monter. Déballez votre corps, si j'ose me permettre. Et montez-le. Et revenez, on vous laisse deux minutes, d'accord ? Il est parti. C'est très bien, d'accord. Pendant ce temps-là, on peut discuter avec Aurélie, la prof de maths. Vous vous enseignez en quelle classe, Aurélie ? En collège, plutôt. Collège ? En quatrième, cinquième et quatrième. Mais voilà, ça, c'est le niveau, Stigy. Oui, voilà. Vous avez une voix sympa pour une prof de maths, vous avez quel âge ? Ah, vous êtes gentil, Stigy, j'ai 33 ans. Non, c'est Jérémy, moi, c'est Jérémy. Confondez pas, parce que cela fout mal. Oh, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il a trouvé son corps, Vincent, pendant ce temps-là ? Oui, c'est fait. Ah bah voilà. Est-ce qu'il peut le tripoter ? Qu'est-ce que vous allez nous jouer, Vincent ? Moi, un petit air connu. Allez-y. C'est tout ! On s'en lasse pas ! Comment ça s'appelle, ça ? Qu'est-ce que c'est que vous nous avez joué, Vincent ? C'est une chanson paillarde. Une chanson paillarde. Vous n'avez pas un truc un peu plus, je ne sais pas moi, plus mélodieux, pour nous montrer que votre corps peut s'adapter à toutes les situations ? La petite musique est la première. On a reconnu, là. C'est quoi, ça ? La petite maison dans la prairie. Le Rheingalt qui tombe dans l'herbe folle. Mais pas une chanson française que tout le monde connaîtrait ? Oui, puis est-ce que vous savez plus que 5 notes ou pas ? Oui. Un truc qui durerait une bonne minute, quoi. Une bonne minute. Ah oui, quand même. Parce que je peux vous dire qu'ici, à la foire de Paris, plus vous jouez du corps, plus le public et le monde affluent devant le stand de repas. Ils sont là tous et vont vous encourager Vincent. Ben ouais. Allez, éclate-toi. Plaisir d'amour, c'est ça ? Oui. Plaisir d'amour. Jouer plaisir d'amour avec son corps, c'est pas mal, quand même. Bravo, Vincent. Merci, merci. Vous avez des voisins ? Oui. Ils doivent être contents. Oh oui. Vincent Aurélie, voici la question qui peut-être vous emmènera à l'hôtel Agapin, hôtel 4 étoiles avec son restaurant récemment étoilé par le guide Michelin. ça reste le meilleur hôtel de Bretagne d'après le guide Pudelot. Eh bien, justement, on parlait du corps tout à l'heure, c'était des initiales, mais ce sont d'autres initiales que je vous propose maintenant, puisque le snop n'est pas content de Michel Drucker. Pour quelle raison le snop est en colère contre Michel Drucker ? Aurélie et Vincent, vous avez une dizaine de secondes d'avance sur mes chroniqueurs pour répondre. C'est le syndicat des lieux de police. Et pour quelle raison ? La question, c'est pour quelle raison le snop est-il en colère contre Michel Drucker ? À cause d'une émission qu'il a faite sur les gendarmes, je crois. Bonne réponse d'Aurélie. Bravo. Ah, je suis désolé, Vincent. Ah non, parce qu'on aurait aimé que vous puissiez jouer du corps dans l'hôtel Agapas aurait réveillé tous les résidents de l'hôtel 4 étoiles. On vous enverra quand même à quelques lourds de consolation si vous voulez voir des spectacles à Paris. C'est promis quelques places parce que vous avez été bien sympathique en acceptant de jouer du corps. Mais c'est vous, Aurélie, qui, des côtes d'armor, irez jusqu'à... Péros-Guirec, c'est dans les côtes d'armor aussi. Ça va pas faire bien loin. Il y a combien entre Rostrennen et Péros-Guirec ? Il y a à peu près 60 kilomètres. 60 kilomètres, au moins vous, contrairement aux autres candidats, ça vous coûtera pas cher en déplacement. Non, et à plus, hier, c'était mon anniversaire de mariage, alors ça va faire un super cadeau pour fêter cet événement. Tous les deux, vous pourrez profiter des soins du restaurant, de la vue mère, du spa de l'hôtel Agapas à Péros-Guirec. On vous applaudit, Aurélie. On vous embrasse, Vincent. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Oui, Vincent, très vite. Oui, je suis musicien, mais j'ai créé un spectacle. Allez-y. Donc, ça s'appelle gastonetgreta.com pour le site internet. Et donc, ça raconte l'histoire de deux musiciens. Et bon, je laisse les gens aller sur internet. Allez, rappelez le site, gastonetgreta.com. Gastonetgreta.com, le message est passé. Merci, Vincent. Au revoir, Aurélie. Un rapatriement du corps dans l'avion présidentiel, des obsèques nationales et même une descente du cercueil le long des Champs-Elysées étaient prévues. Mais prévues pour qui ? Johnny Hallyday. Pour Johnny Hallyday, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est horrible. Expliquez, Caroline. Visiblement, quand il y a eu, quand on a craint pour la vie de Johnny Hallyday, il y avait des réunions de crise à l'Elysée pour savoir ce qui serait prévu en cas de vraie catastrophe, à savoir de décès du chanteur. Et j'étais très étonné de voir qu'il y aurait tout ce ram-dam. C'est ce que révèlent, en tout cas, Renaud Revelle et Catherine Rambert. Lui est journaliste à l'Express. Elle, au journal Magazine Télé, Télestar. Et tous les deux sortent un livre qui s'appelle Johnny, les 100 jours où tout a basculé. Et c'est dans ce livre, d'après Emmanuel Maroll du Parisien qui l'a lu avant nous, c'est dans ce livre qu'on peut effectivement apprendre qu'une descente du cercueil le long des Champs-Élysées aurait déjà été prévue, des obsèques nationales et surtout le retour du corps de Johnny dans l'avion présidentiel. Je l'ai lu aussi comme vous, ça. C'est la nouvelle la plus effarante du monde. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, les gens n'ont pas bouffé, ils sont emmerdés. Il faut revenir le corps de Johnny Hallyday pour le promener sur les Champs-Élysées. Non, mais il ne peut pas prendre son de cette avis en plus. Mais c'est grotesque. Mais il n'est pas mort de toute façon à l'heure. Oui, il n'est pas mort. Mais il faut le faire. Il n'est pas mort, mais il l'a pourtant cherché. Parce que quand on a le vrai récit de sa rechute après son accident, c'est une chute dans l'escalier parce qu'il était sorti ayant sans doute un peu trop bu de la maison du caviar ce soir-là avec son ami Jean Reynaud. Il est tombé dans l'escalier de chez lui et il s'est rouvert sa plaie. Alors ce chirurgien qui n'est peut-être pas un blanc-bleu dans d'autres affaires, dans celle-là, il n'a rien à se reprocher. Vous parlez de l'ajout en tout cas. De l'ajout. Ça, c'est dans le bouquin aussi ce que vous racontez. Mais oui, visiblement dans ce qu'on relâche. Et le bouquin qui a été fait avec l'aide du fils, avec David Hallyday qui a été fait par ces deux journalistes et le fils de Johnny Hallyday, David, est pas tendre du tout, du tout, du tout, du tout pour Jean-Claude Camus. Le producteur. Le producteur où ils disent que Camus n'a pensé qu'à essayer de retrouver son pognon avec les assurances, avec les machins. Et c'est comme ça qu'il a inventé qu'il allait remonter sur scène alors qu'il n'a jamais été question qu'il remonte sur scène à l'époque. Et déjà, même maintenant, encore maintenant, c'est très problématique. Et en plus de ça, il a essayé de faire porter tout le chapeau, enfin, faire porter le chapeau entièrement, c'est seulement au chirurgien. Au chirurgien. Alors, en tout cas, ce que je trouve marrant dans cette affaire-là, c'est quand même, enfin, marrant si on peut dire, mais après tout, normal qu'on réfléchisse à l'avance avant que quelqu'un soit mort, quel genre d'obsèques on lui offrirait, Stevie ? Oui, je suis d'accord, mais de là à prendre l'avion présidentiel, non, il me semble que Johnny a un jet privé. Non, il n'a pas un jet privé. Oui, mais il ne peut plus le piloter s'il est mort. Oui, Jean-Renault, Jean-Rénault. Ah bah oui, mais Jean-Renault, il peut piloter, Jean-Renault. Il a bien un technicien de surface pour son avion. Mais vous, il y a un pilote. Le technicien de surface, c'est un balayeur. Mais non, ce qui est odieux, ce qui est odieux là-dedans, ce n'est pas tellement ce que je disais que c'était des honneurs qui sont un peu superfétatoires et un peu trop trop hauts pour un type qui n'est quand même qu'un chanteur. Il doit lui faire prendre l'avion. C'est surtout que quand le président de la République prévoit ce genre de choses, c'est par démagogie, c'est pour dire, voilà, regardez, comme on était amis avec Johnny Hallyday, vive la jeunesse et tout ça. Mais c'est ridicule tout ça. N'accusez pas le président de la République. Oui, j'accuse le président de la République. Non, non, c'est bien écrit dans l'article que tout ça n'avait pas été validé par Nicolas Sarkozy et par le chef de l'État. Non, 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 vous savez comment ça se passe ? Ce sont des réunions qui ont lieu. Il y a deux, trois conseillers qui sont là à réfléchir. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Johnny ? Pierre Charon peut-être d'ailleurs. Et puis voilà. Mais en même temps, le jour où Johnny, et on le souhaite le plus tard possible, nous quittera. C'est lui, on sait déjà ce qui va se passer. Il y aura toutes les veuves sur les Champs-Élysées. Ce sera beau. Lui, c'est ce qui va lui arriver. Et nous, on sait déjà ce qu'on attend. Il y aura Sylvie qui chantera à la Marisa. Non, mais c'est terrible. Vous imaginez si Johnny nous écoute ? Non seulement on parle de sa mort, mais en plus, on parle de comment on va la traiter et que ça nous déplaît qu'on lui fasse trop d'honneur. C'est atroce ce métier. Ah non, moi, je ne trouve pas que ça... Non, mais attendez, on ne va pas l'enterrer comme un chef d'État non plus. Pas d'obsèque national pour Johnny. Si, des très belles obsèques, mais pas comme pour... Pas national, pas national. Et pourquoi pas une semaine de deuil national aussi ? Oui, c'est ce type qui est quand même... Isolance. Qui est devenu l'idole des vieux. Il n'y a pas un jeune qui connaît Johnny Hallyday. Alors là, détrompez-vous. Il y a des tas de jeunes qui adorent Johnny Hallyday. Pierre Benichoua, vous vous trompez. Mais ce n'est pas le problème. C'est l'idole des vieux, moi je dis. Mais non, pas du tout. Les gens m'appellent l'idole des vieux. Et pour... Non, mais enfin, franchement, alors si on ne fait pas d'obsèque national pour Johnny Hallyday, pour qui on les fera aujourd'hui ? Mais pas l'obsèque national. Pour Mireille Mathieu. L'obsèque national, c'est pour les hommes d'État, c'est pour les gens qui ont fait avancer l'humanité, à qui on fait un problème. Ou des génies. Il n'a jamais écrit une note de musique ou un mot. Il a écrit des bouquins sous un autre nom. Regardez par exemple au Portugal, quand la chanteuse Amalia Rodriguez est décédée, c'était deuil national au Portugal. Oui, mais quand on est un petit pays et qu'on n'a peut-être qu'une ou deux chanteuses... Non, je ne sais pas. Exagère. Amalia Rodriguez. Amalia Rodriguez c'était une chanteuse nationale parce qu'elle a chanté en portugais. Donc c'était le Portugal. Tandis que Johnny Alizé, il chante beaucoup, il chante beaucoup, les trucs qui se cuent. Dans un français avec l'accent américain que ni les français ni les américains ne comprennent. Mais c'est notre plus grand chanteur. Et c'est pour ça qu'on va le mettre au panthéon. Non, mais non. En plus, il a voulu quitter la France. Il a quitté la France. Mais oui, il a voulu aller en Belgique et il a voulu être naturalisé belge pour payer moins d'impôts quand même. Dès que les Allemands sont arrivés, il a quitté la France. Ah oui, oui. Il a 104 ans. Vous êtes vaches parce qu'on aura tout oublié quand il décèdera. Et alors, qu'est-ce que ce sera quand ce sera Christophe Mahé avec le succès qu'il a aujourd'hui ? Ding, 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 ding. J'ai laissé. C'est la chanson qu'on écoute sur Europe 1. Et tout de suite, Laurent Ruquier. Autour de lui, nous retrouvons Pierre Bénichoux, Stevie Boulay, Caroline Diamant, Elsa Fayère, Jérémy, Michalak. Laurent Ruquier en va se gêner. C'est jusqu'à 18h30. Toujours, on va se gêner à la Foire de Paris avec un public en liesse pour accueillir M. Raymond Partouche. Je vous en ai parlé en tout début d'émission. M. Partouche a eu le droit à une page entière dans Le Parisien ce week-end. Pourquoi ? Parce qu'on le surnomme, en tout cas, c'était le titre du journal, le roi des bonimenteurs. Peut-être le meilleur ici à la Foire de Paris. Bonjour M. Partouche. Bonjour. Vous étiez content de voir cet article qui vous était consacré une page entière. Franchement, ça m'a fait plaisir. Mais j'espère que tout le monde sait ce que c'est bonimenteur. Alors expliquez. Bonimenteur, c'est quelqu'un qui va raconter un produit, qui va blaguer, qui va déconner, qui va faire plein de choses. Mais qui ne dit pas des conneries, qui ment sur son produit. Moi, c'est vrai, vous avez vu mon produit ? Alors, je n'ai pas vu votre produit. Eh bien, tiens, regarde. Ça y est, c'est parti. Il va nous faire la démonstration de son produit. Attention, c'est parti. Je vous demande d'encourager M. Raymond Partouche. Ah, mais c'est quoi ? C'est des godes ? Non. Ce n'est pas la démonstration du produit. Je ne peux pas, parce qu'il me faut un meuble, il me faut des lavabos, des toilettes et tout ça. C'est un déboucheur. C'est un débouchetout. Vous allez faire plein de choses avec. On va l'essayer sur Stevie pour commencer. Oh ! Il n'est pas coincé, Stevie. Laissez M. Partouche faire sa démonstration. Attention, tel que vous seriez là dans une des allées de la Foire de Paris, comment vous faites pour vendre au public ici présent votre déboucheur ? Alors, moi, déjà, la première des choses que je vous dis, vous savez, aujourd'hui, on est tous là en train de faire des économies. On a tous eu un petit problème un jour ou un autre dans nos toilettes, dans nos lavabos, dans nos bidets. C'est vrai, Stevie ou pas ? Oui, mais moi, je n'ai pas de bidet. Tu n'as pas de bidet. Ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave. Il ne se lave pas le cul, lui. Ah, ben si, peut-être plus que les... Non, mais regardez. Mais en tous les cas, avec cet appareil, vous n'utiliserez plus de produits chimiques, pas d'acides. Et d'abord, vous allez faire tous un geste pour l'écologie. Parce que toutes ces cochonneries qu'on met dans les tuyaux, ça va où, messieurs, dames ? Où ça va, Laurent ? Dans la mer ! Exactement. Et après, les poissons qu'on mange, on va manger du poisson aux acides, du poisson aux produits chimiques. C'est honteux. C'est honteux. Eh ben, regardez, moi, l'appareil, c'est celui-là. C'est vrai qu'il a une petite forme sympathique, quand même. Oui, ben, ça fait pour ça autre chose. Oui, oui. Passe à ton voisin. Depuis tout à l'heure, j'ai bloqué parce que ça s'appelle le débouche-tout. Il n'a pas osé. Ça gonfle aussi, monsieur. C'est un débouche-tout, pas un débouche-trou. Tiens, passe à ton voisin, ça, c'est cadeau. Passe à ton voisin, ça, c'est cadeau. Ça, c'est gentil. Ça aussi, c'est cadeau. Je ne suis pas ton assistant, moi, je te dis. Eh ben, tu vois, aujourd'hui, t'es mon assistant, les potes. Et alors, allons-y. Alors, comment vous faites la démonstration ? Non, regarde, tu vois l'appareil, quand tu l'as... T'as tous les accessoires, je vais tout vous donner, je vais tout vous faire cadeau parce que je vous aime à tous. C'est gentil. C'est écolo en plus. C'est vrai que c'est écolo. Tu vois, si c'est dans ta salle de bain, tu ne vas pas t'emmerder du tout. Et vous tutoyez tout le monde comme ça, tout le temps ? Euh, ouais. Ah bon. Ça te dérange ? Non. Et puis, si ça te dérange, c'est pas grave. Eh, non, regarde, tu vas prendre tout simplement, regarde, dans ta salle de bain, tu ne vas pas t'emmerder. T'as un flexible de douche chez toi, mademoiselle ? Bien sûr qu'il y a un flexible de douche. Oui, bien sûr, évidemment. Tu sais dévisser une pomme de douche, quand même. Ouais. Ça va, t'es pas blonde, c'est bon. Tout va bien. Tu vas le mettre sur ton flexible de douche. Ouais. Eh ben, si t'as plein de merde dans ta baignoire ou dans ton lavabo ou ailleurs, ça, tu sais l'enfoncer. J'ai peur que mon mec pense que je suis en train de préparer un mauvais coup. C'est vrai que s'il vous retrouve avec ça dans la main dans la salle de bain, il va y avoir des doutes. Eh, mais si je te dise quelque chose, mais très souvent, très souvent, je le dis au mec, ne le donnez surtout pas. Votre femme, elle va se barrer avec. Mais vous vendez la ceinture qui va avec ? C'est l'horreur. Donc, attendez, on branche ça sur le pommeau de douche. Tu permets, Stevie, je parle à mademoiselle, là. Non, tu prends, tu le mets sur ton pommeau de douche, c'est tout adaptable, c'est standard. Maintenant, tu peux ne pas le mettre dedans. Ça peut ne pas arriver parce que tu as une grille ou une connerie qui traverse à l'intérieur. Je ne sais pas si tu les vois. Eh bien, si tu n'arrives pas à le mettre dedans, à l'intérieur, je te mets même un petit, on va dire entre guillemets, un préservatif. Un accessoire supplémentaire. Voilà, un accessoire. Regarde. Et là, tu le mets à l'intérieur, tu le mets comme ça sur ton trou de lavabo de douche et ça, tu le rentres à l'intérieur. Mais par contre, tu le tiens à l'appareil un petit peu quand même. Là, tu ouvres la flotte. Tu sais ce qui va se passer ? Cet appareil, il va gonfler. Il va te faire une étanchéité et là, il y a une pression qui se fait. Eh bien, toutes les cochonneries qu'il y a, tu vas les enlever. C'est pas mal. Et le prix ? Franchement, il a fait ses preuves. Ça fait trois ans. Je suis connu sur toute la France avec ce produit-là, honnêtement. J'espère que le produit est bon parce que le boniment est nul. Tu ne vas pas nous emmerder, toi, merde. Tais-toi, Bénichou, s'il te plaît. Moi, je vais me faire, moi. Bénichou, tais-toi. Dans quel film tu me fais taire ? Où t'en es, Bénichou ? Regarde, je vais t'en donner. J'en veux pas, moi, de ton truc. Mais toi, qu'est-ce que tu seras à ne pas t'en servir ? Chez moi, c'est propre, il n'y a pas de saleté. Mais bien sûr. Tu ne perds pas tes poils de cul, peut-être. Tu ne les mets pas dans ta salle de bain. Toi, tu ne les perds pas, t'es l'unique au monde. C'est la guerre des bonimentaux. Est-ce que vous pourriez dire à ce monsieur de vous respecter un peu plus ? Eh, monsieur Bénichou, qu'est-ce qu'il a, monsieur Bénichou ? Monsieur Bénichou, si tu savais quel respect que j'ai pour toi, que j'ai pour vous, je vous adore, Bénichou. Alors, d'accord. Combien c'est, le déboucheur ? Alors, lui, c'est le pognon qui l'intéresse. Le pognon, le pognon. Avec tous les accessoires, c'est que 20 euros, tu te rends compte ? 20 euros avec 20 euros ? Est-ce que c'est vrai ce qui a été écrit dans l'article consacré à la foire de Paris ce week-end, c'était dans le Parisien, que le prix, c'est toujours ce qu'on donne, mais alors vraiment au tout dernier moment, de façon à laisser croire au public que l'article qu'on est en train de vendre va coûter très 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 cher et au dernier moment, paf, le public est surpris parce que 20 euros, ça paraît pas cher. Mais ça paraissait pas cher. Vous allez dans un n'importe quel magasin à grande surface ou quoi, quand vous prenez les produits pour déboucher là, que c'est assez puissant. Vous connaissez tous le prix. Oui, bien sûr. Vous l'utilisez une fois et la bouteille, elle est vide. Oui. Celui-là, tu le gardes à vie. Une fois que tu l'as utilisé et que tu l'as en main, tu le gardes à vie, cet appareil-là. Alors maintenant, tu me parlais d'argent, de prix. Le prix, c'est vrai, le prix, quand il passe sur certaines télévisions, cet appareil, il est vendu un peu cher, c'est vrai. C'est pour ça que le prix, je le garde à la dernière seconde pour donner le prix parce que il faut le temps que je fasse un peu connaissance avec les gens qui sont en face de moi. Moi, je les aime bien, les gens qui sont en face de moi. Et c'est vrai que vous repérez toujours dans le public ce qu'on appelle un baron qui n'est pas forcément un complice mais quelqu'un dont vous pensez que ça va être le premier à vous acheter le produit. Mais c'est vrai parce que dans la foule, c'est comme toi, tu vois, il y a des gens sympathiques, il y a des gens qui rigolent plus que d'autres, il y a des gens que tu vas apprécier plus. Eh bien, c'est pareil dans le public. Je vais raconter des conneries, il y en a un qui va... Mais bien sûr qu'il va tout de suite flasher. Il va flasher. Et à ce moment-là, celui-là, il dit « Tenez, c'est formidable de donner mon droit. » Il dit « Non, monsieur. On a le droit qu'à deux par personne. » Eh, il parle du posticheur mais c'est lui le meilleur en vérité. Alors, mais Pierre, Pierre, vous avez le débouchetout en main. Est-ce que vous, vous pouvez donner une leçon à M. Partouche ? Comment vous lui vendriez le débouchetout ? Avec plaisir. Oh, ce débouchetout, c'est un appareil. C'est un appareil qui va vous faire rire d'abord. Tenez, je vais commencer par le prix. En magasin, vous allez payer ça 120 euros. 120 euros, non, monsieur. Ici, je ne vous ai même pas dit à quoi il servait. Toutes vos saletés, tous vos poils du cul, tout ça, s'agglutinent. S'agglutinent dans cette gaine, dans cette gaine de caoutchouc qui va se gonfler. C'est une vessie. Pardon, une vessie, en quelque sorte. Et une fois que vous avez fait ça, hop, vous le rincez. Mais où vont les poils du cul à ce moment-là ? Dans l'évier. Dans la mer. Et on recommence. C'est dans la mer. À ce moment-là, toutes les saletés, tous les poils du cul vont directement dans la mer. Et quand vous pêchez un poisson, il est plein de saletés et de poils du cul, hop, à condition qu'il ait un gros fion, vous lui mettez ça dedans, dans le poisson. Comme ça, c'est directement du poisson dans l'assiette. Et vous avez fait ça combien ? 120 euros, non, monsieur. Tenez, et vous avez une demi-bouteille d'eau minérale. Vous avez un briquet. Vous ne les payez pas, ces cadeaux. Et la boîte en carton, vous l'emportez aussi. Et moi, on ne va pas m'offrir avec. Vous prenez le journal de Parisien. Et vous prenez pour la collection complète, combien ? 50 francs ? Non ! Même pas le prix d'une place de cinéma. Donnez-moi 20 euros. Ah ben voilà ! Il parle de 50 francs. Il est pas mal quand même. Il est super, Benichou. Mais regardez quand même sur la boîte, on le précise bien. Nous, on le fait pour la protection de l'environnement quand même. C'est bien marqué dessus. Pour plus d'informations, je le dis à tous nos auditeurs, www.debouchetout.fr. Exactement. On va remercier Raymond Partouche, on va le laisser aller travailler. Vous êtes sur quel store d'ici ? Je suis dans le hall 6 et je suis le stand C60. Alors, regardez ce que je vais faire. Alors là, c'est un beau coup de casque. Et je le dis devant M. Ruckier. Oui, M. Partouche. Tous les gens qui sont là, si vous venez m'en acheter un, vous repartirez avec des millions, messieurs, dames. Je vous rembourserai l'appareil multiplié par 10. Alors, venez faire un petit tour, vous allez voir, vous serez content. Et par contre, moi, je voulais dire à Laurent Ruckier, de toute façon, M. Bénichou, M. Ruckier. Oui, M. Partouche. Je vais écrire un livre. Ah oui ? Attendez. Moi, je le disais pourquoi il n'écrit pas de bouquin. Non, mais ce n'est pas pour ça. Moi, je vais écrire un livre sur le débouche-tout. Ah oui ? Comme ça, M. Ruckier va m'inviter à On n'est pas couché. Oui. On va en parler. Je vais avoir les... Comment on les appelle là ? Les Zemmour et Nolos. Et je voudrais me les farcir. Voilà. Surtout Zemmour. Non. Je veux me les farcir. Je les adore. Je les adore. Ils sont bien. Ils sont bien. C'est les vedettes de l'émission. On n'est pas bouchés. On n'est pas bouchés. Il l'a enlevé de la bouche et le titre du bouquin c'est On n'est pas bouchés encore. Vous expliquez que évidemment, vous tournez à travers la France avec votre débouche-tout et votre petit spectacle en quelque sorte. Tout à fait. C'est un spectacle. Et vous dites la foire de Paris, ici, c'est comme l'Olympia. C'est évidemment, c'est l'apothérose. Mais c'est la vérité. Oui. C'est la vérité. On fait toutes les foires en France. Les petites, les moyennes, les grosses. Quand on arrive à Paris, c'est la plus grosse. On a 700 000 visiteurs quand même. Quand on est là, on est tous contents parce qu'on sait qu'on va bosser quand même. Et on va avoir un maximum de gens qui vont s'intéresser à nos produits. Mais sachez une chose, il ne faut pas les prendre pour des cons les gens parce qu'ils n'achètent pas n'importe quoi. Évidemment. Non mais c'est la vérité. Évidemment. Tu peux être le plus grand baratineur de la Terre, il ne faut pas les laisser pour des cons. Si tu as de la mauvaise cape, tu n'en vont pas ? Je vous demande d'applaudir encore Raymond Partouche, le roi des bonimenteurs sur Europe 1. Sur Europe 1 jusqu'à 18h30, c'est Laurent Ruquier et toute sa bande pour On va se gêner et là tout de suite, c'est la petite récréation musicale de Serge Liadot. Europe 1, On va se gêner Do, Ré, Mi, Fa, Si, Liadot. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Bonjour public. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui ? Un petit bêtisier qui concerne surtout la chanson et ses interprètes et accessoirement la danse ou le cinéma. Donc on va retrouver différents animateurs et différents chanteurs avec quelques gaffes, quelques bêtises ? Oui, qui concernent notamment Liane Folli, Camélia Jordana, Johnny. C'est parti ! Justement, notre invitée, c'est Liane Folli. J'ai très envie d'aller hors des frontières, oui, et d'exporter la chanson française. Merci Céline Dion d'avoir fait le détour par nos studios. Je rappelle le titre de votre nouvel album, Caméléon, merci. Camélia Jordana, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Camélia, vous sortez votre premier album. Boudez un peu votre plaisir pour cet album. Je ne vais pas du tout baiser. Merde, pardon. parce que j'ai fait un mélange de boudez-plaisir, ça donne un truc bizarre. Je n'ai pas du tout boudez, donc... Bon, plaisir. Johnny Hallyday. Pour résumer, vous avez eu un accident de voiture, un témoin s'en est mêlé, il vous a injurié. On a eu l'accolade et puis on est arrivé là. Une accolade ? On dit une empognade, d'habitude. 5000 francs d'amende pour Johnny Hallyday, c'est le genre d'accolade qui finit par coûter très cher. Je joue avec Claudie et je pense qu'elle est animateur de Caracoué. On va dire Caracoué. 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 C'est vrai que franchement, c'est un mot barbare. 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 Isabelle au bras. Ah, Isabelle au bras. Isabelle au bras. Donnez-moi un exemple de péché qui n'existait pas au Moyen-Âge. Euh, fils fucking ? J'ai fait du camping à l'Elysée. J'ai des gouttes chiottes au niveau fringues et j'ai pris le pouvoir en Libye en 1969. Je suis Salim. Michel Blanc. C'est vrai que j'ai plus de garçons que de filles donc de toute façon, il y a de l'avenir pour les garçons. Mais quand tu choisis tes danseurs, est-ce que tu les choisis en fonction de leur sexe ou est-ce que ça vient après ? Vous avez un jardin, Carla ? Non, j'adore les jardins. Bon, alors, je vais vous faire les portraits de bonnes femmes qui ont des jardins. Commençons par la première. Il y a la faucheton. Et la faucheton, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. La faucheton... C'est Joël Goron qu'on entendait chez Christine Bravo à l'époque dans Froufrou et l'invité était Carla Bruni. C'est bien ça, Serge ? C'est ça, c'est pour ça que ça n'a rapport avec la chanson. On vous a entendu aussi, Jérémy Michalac ? Dans le cul, c'est hum. Voilà, une émission qui sera reconduite sur Comédie. Tout à fait. Mais c'est un candidat qui a confondu Kadhafi et Michel Blanche. Oui, ça arrive parfois. Merci, Serge, pour ce bêtisier. On se retrouve demain. À demain, salut. Il y avait pas mal de chanteurs, y compris, effectivement, Liane Folli qui était invitée dans une émission. On l'a confondue avec Céline Dion, ce qui fait toujours plaisir. On remarque que c'est plutôt une belle comparaison. Les deux sont de bonnes chanteuses. Johnny Hallyday qui parle d'accolade à la place d'accrochage, j'imagine, ou d'empoignade. Et justement, puisqu'on est dans Les Chanteurs et les Chanteuses, j'avais une question qui concerne l'Eurovision. Quel est le dernier album de Lucie Aubrac ? Non, ça c'est stylé. En 1988, qui s'est embrassé sur la bouche pour la première fois à l'Eurovision ? En 1988, qui s'est embrassé sur la bouche pour la première fois à l'Eurovision ? Céline Dion et René Angéli ? Céline Dion et René Angéli ? Bonne réponse des Affaires. Première et dernière fois d'ailleurs. Non, pas la dernière fois. C'est récent. C'est assez récent parce qu'en fait, il s'occupait d'elle déjà. Elle avait 20 ans, mais c'est la première fois qu'il osait lui déclarer son amour. Son amour ? Ah, c'est le syndrome de Johnny Hallyday, ça. C'est quand on a qui est la mûre. Ça se passait à Dublin, l'Eurovision. Elle avait 20 ans, lui en avait 48, et c'est dans son autobiographie derrière le conte de fées que l'impressario de Céline raconte que pour la première fois, il lui a dit je t'aime et qu'il l'a embrassé sur la bouche. Jusque-là, il était juste son manager. C'était une gamine quand même. Oui, c'est vrai qu'il l'a connu, elle avait 14 ans. Mais qui peut croire ça encore ? Mais moi, je crois. Je suis sur un plateau de télévision pour la première fois, il a osé l'embrassé. Dans les coulisses ! Il devait se la faire depuis 4 ans comme tout le monde. Non, elle était mineure. Elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça. Ce n'est pas une traînée, ce n'est pas une catin. Pardon ? Ce n'est pas une traînée. Il n'est pas con à mon avis. C'est évident. Il y a une vedette française dont je ne peux pas dire le nom qui est absolument formidable qui disait toujours avec Loulou, il m'a respecté pendant 15 ans. Tout ça, avec Loulou, avec Loulou. Et un jour, je l'ai interviewé, cette histoire, vous avez écrite pendant 15 ans, vous avez écouté avec lui au bout de combien de temps ? Il m'a dit deux jours. Mais oui, mais oui. Mais oui, ce que ça veut dire, ça, c'est ridicule. C'est vrai, même dans France Dimanche, on n'ose plus écrire des trucs comme ça. En tout cas, cette semaine, le DVD de Céline Dion autour du monde est sorti. C'est un DVD et un CD de la tournée mondiale de Céline Dion où on la voit avec René Charles aussi, son fils, voyager à travers le monde. Il a 9 ans dans les images qu'on peut voir sur ce DVD. Une tignasse à la mouglie, nous dit François. On le voit prendre le micro à table, jouer du piano, suivre sa scolarité entre deux avions, essayer de jouer au golf, sauter sur les lits des chambres d'hôtel, taper des caprices comme un petit gamin de son âge. à 9 ans. Mais tout ça, au frais de sa tante, il paraît. Comment ça ? Parce qu'ils n'ont plus heureux, c'est la tante qui fait les émissions de télévision, l'affaire, et qui fait vivre tout ce monde-là. Elle commence à en avoir marre. Claudette Dion. Claudette Dion. Eh bien, c'est Céline qu'on écoute sur Europe 1, s'il suffit à d'aimer. Et on va pas se gêner justement sur Europe 1. Laurent Ruquier avec toute sa bande. Nous en sommes au Challenge Vermus, deuxième partie. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Paul Vermus, je vous ai confié trois missions tout à l'heure en début d'émission. J'imagine que vous avez les résultats déjà de votre enquête. D'abord concernant le chef Raoni actuellement en France, chef indien d'Amazonie. Alors, où est-ce qu'il est logé ? Est-ce qu'il est dans un petit... Écoutez, je devrais pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Il est logé depuis hier dans le 11e arrondissement et puis je vais même vous dire dans un hôtel qui s'appelle le Novotel. Le Novotel, donc modestement. Voilà, c'est plutôt modeste. C'est pas un palace. Il est arrivé avec un indien de sa tribu et Jean-Pierre Dutigneux qui est son co-auteur et son traducteur. Alors, j'ai tout le programme. Alors, il est arrivé qu'avec un sac à dos, pas de bagages. Pas de bagages. Et je vous signale que son habitude c'est de ne pas dormir sur un lit mais a même la moquette. Ah, ça veut dire qu'il a quand même une chambre au Novotel. Bien sûr, il a une chambre. Il partage la chambre avec son indien. Comment ça ? Son couple ? Son indien avec son camarade qui l'accompagne et qui appartient à la tribu des Gagapaos. C'est-ce qu'ils sont deux indiens gays dans la même chambre ? Mais non, non, Laurent, vous êtes en train de transformer mon information et mon enquête. Tu ne confonds pas avec l'indien des Village People ? Non. C'est sympa, l'indien à plateau au self du Novotel. C'est pratique. C'est rigolo. On n'a pas ça chez nous. Alors, donc, visite du musée des Arts premiers, visite d'une école à Montmartre. Ça, c'est un peu con de faire visiter le musée des Arts premiers à un indien. Au moins, il connaît. Il ferait mieux d'aller au Louvre justement pour voir des trucs qu'il ne connaît pas. Il l'emmène à la foire de Paris. Il voit à quoi ça ressemble. On rencontre avec Jacques Chirac jeudi à son bureau du boulevard Saint-Germain. Ah, très bien. Alors, il est quand même très mode cet indien parce que figurez-vous qu'il a dîné chez Georges. Georges, c'est le restaurant très tendant du centre Pompidou. C'est pas vrai. Oui, alors voilà. Comme ça, ça lui a permis de voir Paris et de déguster une cuisine qu'il n'a pas l'habitude de déguster parce que s'il dort à même le sel, en revanche, il a bon appétit, il mange comme vous et moi. Alors, je peux vous dire que sinon, il est en pleine forme et qu'il part ensuite pour la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et qu'en Belgique, peut-être qu'il verra Polanski. Il ne le présente pas. Roman Polanski ? En Suisse, vous voulez dire. Polanski est en Suisse, pas en Belgique. Oui, j'ai dit en Belgique et ensuite en Suisse. Ah, ça vous n'aviez pas dit, Paul. Voilà, mais le personnage est extrêmement sympathique. Barack Obama maintenant et son discours, discours obligé, chaque année, c'est une tradition. le président des Etats-Unis doit se prêter à une forme, une sorte de stand-up plein d'autodérision face aux journalistes accrédités à la Maison-Blanche. C'est un exercice dont on voit les images régulièrement, sauf que cette année, c'est passé un peu inaperçu à cause évidemment des événements, l'attentat à New York, à Times Square et la marée noire en Louisiane. Mais il a bien eu lieu comme d'habitude, donc ce discours. Oui, puis il y avait du bon monde. Il y avait Steven Spielberg, George Lucas, Glenn Gloss, Demi Moore, tous, je vous signale, appartiennent au Parti démocrate. Il y avait sûrement quelques républicains aussi. On remarquait quelqu'un qui s'appelle Chesley Schellenberg. Ce nom, ça ne vous dit rien, mais vous allez l'applaudir, c'est le pilote qui a réussi à poser miraculeusement son avion sur Lutson. Ah, il est invité. Il y avait aussi Richard Phillips. Ce nom ne vous dit rien. C'est le courageux capitaine du cargo qui a été abordé par des pirates et qui s'était livré en otage pour que son équipage soit épargné. Mais ce qui a été drôle, le président, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est tout ce qu'il a fait comme blague. Alors, j'ai essayé de traduire un petit peu tout ce qu'il a dit. Vous savez combien je parle l'anglais dans le texte. Alors, parmi les petites blagues qui ont été écrites par des scénaristes et pas des amateurs, c'est les fameux scénaristes du Daily Show. C'est un show très connu sur Comédie, la chaîne Comédie Centrale aux Etats-Unis. Alors, il dit par exemple, ça fait un an que je suis venu ici. Il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, à commencer par mes sondages de popularité qui ne font que baisser. Au fait, toutes les blagues ce soir me sont offertes par nos amis de Golden Saks. Alors, vous n'en faites pas, ils gagnent de l'argent que ces blagues soient bonnes ou mauvaises. Ah, c'est pas mal ça, bon, c'est rigolo. Bon, alors, tout est de cet ordre-là. Comme vous dites, ils pratiquent l'autodérision avec un vrai plaisir. Vous n'avez pas une petite dernière primarante qu'aurait dite Barack Obama ? Non, mais quand c'est Barack Obama... Je crois que je vous ai dit les meilleures. Aïe. Parce que si je vous l'ai traduit dans le texte, c'est vraiment très anglo-saxon. Bien valu, ça doit être bien. Vous n'êtes pas le roi du stand-up en même temps, Paul. Non, mais c'est pas mon métier non plus. Moi, je suis là pour vous traduire, pour vous enquêter, pour regarder... C'est pas sûr de Barack Obama non plus. Alors, passons à Zaya. Je suis sûr que ça vous intéresse plus. La une de Paris Match. Est-ce qu'elle a fait vendre match plus que d'habitude ? Écoutez, moi, j'ai d'abord appelé la direction. J'ai appelé la direction. Alors, ils ont été d'abord extrêmement secrets. Vous ne voulez pas me donner de chiffres. Ensuite, j'aurais dit écoutez, vous êtes gentils, mais Paris Match avec une telle couverture, si vous ne voulez pas me donner de chiffres, je vais le faire savoir. Alors, ils m'ont dit que la tendance était bonne. C'est le seul point que j'ai là. Mais j'ai des informations de première bourre. Allez-y. Marc Dorcel, j'ai eu Marc Dorcel et son fils Grégory. Ils ne lui ont encore rien proposé, mais ils profitent de notre émission pour lui dire qu'ils souhaitent la faire tourner au plus vite. Ce n'est pas des blagues. Pas au plus vite, au plus bas. Marc et son fils Grégory. Proposé un rôle sur mesure, c'est-à-dire celui d'une grande séductrice. Alors, Dorcel est prêt à payer jusqu'à 100 000 euros pour un film. C'est son premier film. C'est donc un bon cachet. Dorcel, c'est quand même le spécialiste du X. Bah oui. Donc, quel est la fait Vous dites, bah oui, mais vous ne l'avez pas dit. Alors, je le précise, Paul. Oui, enfin, Marc Dorcel, quel est le français qui ne connaît pas Marc Dorcel ? Ah bah, tout le monde ne regarde pas les films de cul comme vous, Paul. Bon, enfin, Laurent. Mais enfin, tout le monde, c'est quand même un produit. Ça s'exporte partout dans le monde. C'est très célèbre, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça, c'est pour l'avenir de Zaya. Mais parlez-moi plutôt des coulisses de l'interview. Donc, vous pensez que ça a marché, que ça a fait vendre un peu plus l'hebdomadaire ? Bon, disons que les tendances sont bonnes. Le journal est sorti jeudi. Théoriquement, il doit y avoir les chiffres une semaine après. Disons que les tendances sont bonnes. Moi, je m'aventurerais à dire que c'est 5 à 10 % de plus qui serait drôlement bien. Elle a été payée ou pas, alors, pour cette interview ? Bon, le vrai problème, la vraie chose, si vous demandez aux plus célèbres des paparazzi, Jean-Claude Elfassi, ils vous jurent par tous les dieux que pour ce reportage de 6 pages, elle a touché 50 000 euros. Si vous demandez à des paparazzi encore plus célèbres qu'Elfassi, c'est-à-dire Pascal Rustand et Bruno Bouron, ils me disent de très bonne source, il ne dit pas à l'écouter, je peux vous assurer une chose, elle n'a absolument pas été payée pour cette affaire. Le seul qui a été payé, c'est le photographe qui a fait ses photos pour une agence. Une photo élégante, très chic. Mais, disent-ils, elle n'a pas touché un centime, mais c'est un formidable investissement pour elle. C'est maintenant qu'elle va se faire énormément d'argent. Pourquoi ? Parce que les journaux italiens et anglais sont prêts à verser des fortunes, ce qui n'est pas le cas en France. Vous savez, en France, on ne paye pas pour une interview en général. Qu'elle a une proposition de pub pour une collection de parfums ? Quel est le produit de type pour la prochaine émission de télé-réalité ? Je dirais même que ce serait une émission de télé-réalité qu'on verra en France. Alors, le photographe qui a fait la photo, Laurence Allemont, c'est l'agence KCL. Laurence Allemont, oui. Oui, c'est lui qui a touché de l'argent. Il a sûrement... Ce sont des photos qui se vendent bien. J'irais 20 000, 30 000 euros. Et alors, un dernier mot maintenant sur Vampire Weekend. Un petit rectificatif puisque les autres... Absolument. Vampire Weekend, c'est un groupe de rock indépendant qui a été formé en 2006. Ils sont originaires de New York. C'est 4 membres qui se sont rencontrés sur les bancs de la fac de Columbia. Le leader, jadis avec son batteur à un groupe de rap, mais de rap comique qui s'appelait L'Homme Run. Alors, ce groupe aujourd'hui, si vous l'écoutez, j'ai dit une grosse bêtise mais à coup de pas, mais de temps en temps, quand on ne sait pas, il vaut mieux fermer sa gueule. Ce groupe revendique l'influence de la musique populaire africaine et de la musique classique occidentale. Là, vous êtes sûr ? Absolument. Leur dernier album est dans les bacs en ce moment. Il s'appelle Contra. Parfait. Alors, Lapoy, vous avez été parfait, précis et comme Zaya, vous ne serez pas payé. Merci. On se retrouve après 18h avec l'invité d'honneur qui est arrivé ici à la Foire de Paris. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Jusqu'à 18h30, il ou elle sera notre invité dans un premier temps caché dans un salon à côté d'ici de notre stand Europe 1. Voix déformée. A vous de retrouver qui c'est avant que cet invité nous rejoigne. il y a devant le public de la Foire de Paris, toujours aussi nombreux. Est-ce que vous m'entendez ? Invité d'honneur, bonjour. Bonjour. La voix est bien déformée, je vous laisse aux mains de mes camarades qui vont vous poser toutes sortes de questions. Vous écoutez de temps en temps la partie cachée de cette émission ? Tous les jours. Tous les jours. Donc, vous connaissez le principe, c'est parti. Non, pas les deux. Vous êtes un homme ? Oui. Comédien ? Comédien, demande Stevie. Bonf. C'est-à-dire quoi ? Bof un petit peu comme ça de temps en temps ? Ce n'est pas votre métier principal ? Oui. Vous êtes chanteur ? Non. Animateur télé ? Oui. Oui. Ce n'est pas un oui convaincu ça. Donc, ce n'est pas votre activité principale non plus ? Non. D'accord. Donc, il faut trouver l'activité principale. Journaliste ? Non. Est-ce que vous seriez plus chroniqueur qu'animateur ? Est-ce que vous écrivez ? Oui. Moi, comme je ne trouve jamais, je fais toujours ha ha ha. Ça meule. Donc, vous êtes écrivain ? Oui. Non. Ah non plus ? Alors, vous écrivez quoi ? On peut écrire sans être écrivain. Vous écrivez dans la presse, dans les journaux ? Non. Il peut écrire un peu par ordre. Non, mais s'il écrit chez lui sur une feuille de papier... Vous écrivez des cartes postales ? Non. Des sketchs ? Oui. Vous êtes humoriste ? Oui. Oh, ce petit oui. J'ai un premier indice sonore à vous proposer qui peut-être va vous mettre sur une piste. l'amertume, la mousse fine. Tourtelle, c'est tout le plaisir de la bière sans l'alcool. L'alcool, Tourtelle ! Clor, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Tourtelle, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Est-ce que vous, vous comprenez cet indice, invité d'honor ? Oui. Parfait. Vous êtes aux alcooliques anonymes ? Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des sketchs pour certains de vos confrères aussi ? Ou consoeurs ? Oui. Est-ce que vous faites de la radio ? Oui. Est-ce que vous aimez les animaux ? Oui. Ah, peut-être qu'on avance. Je sens que mes camarades sont sur une piste, un deuxième indice peut-être. Est-ce que vous reconnaissez cette musique, invité ? Oui. Est-ce que c'était le générique d'une émission de télé ? Oui. C'est marrant parce que moi, parfois, j'ai l'impression d'avoir trouvé avant d'écouter vos indices. Mais une fois que j'écoute vos indices, je ne comprends plus rien. Moi, j'ai trouvé. Posez d'autres questions et puis vérifiez l'idée que vous avez. Bon, est-ce que vous jouez au poker ? Oui. Ah, oulala. Alors ça, c'est très personnel. C'est précis. C'est précis. Est-ce que... Vous êtes français, monsieur, ou du milieu francophone ? Enfin, du milieu francophone. Ça veut dire quoi ? Le mec a peur, maintenant. Vous êtes blanc. Du milieu francophone. Une question... Enfin, oui, c'est une part en français. Vous pouvez répondre à cette question de Steve. Est-ce que vous êtes du milieu francophone ? Oui. Oui. C'était la question UMP. Est-ce que vous êtes du milieu ? Oui. Est-ce que vous êtes du milieu ? Ça va. Alors, attention. Est-ce que vous avez fait des caméras cachées à une époque ? Oui. Oh, là, là, j'ai trouvé. J'ai l'impression qu'on brûle. Confirmation, peut-être, avec cet indice. Vous reconnaissez aussi ce générique ? Pas du tout. Pas du tout. Ah, alors là, attention. Nous non plus. En même temps, vous, vous n'avez pas à chercher qui vous êtes. C'est surtout mes camarades qui doivent trouver. Je crois que Jérémy a trouvé. Oui. Oui, moi, j'ai trouvé. Caroline aussi. Pierre, vous avez une idée ? Aucune. TV ? Je crois qu'il est mort, le mien. C'est sûr que ce n'est pas lui. C'est peut-être lui. Je ne suis pas sûr. Posez une question pour vérifier. Il est con. Vous êtes le roi du couscous ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bien sûr, c'est saupiqué. On ne peut pas connaître un restaurant du Mans. Je suis con. Bien sûr, on a invité un restaurant. Est-ce que c'est Marcel, le roi du couscous ? Et à qui vous pensiez ? Marcel Béliveau. Est-ce que vous êtes Marcel Béliveau ? Il est mort. Mais ça fait un moment. Il a eu un doute. Oui, mais justement, si vraiment il était là, ce serait vraiment un surprise. Il faudrait qu'on invite un jour Marcel, le roi du couscous, se montre. On va s'en venir. T'es unique. Moi, je crois savoir, mais je ne suis pas certaine. Posez une question pour confirmer. qu'on vous a beaucoup surnommé le sniper. Alors là, je crois que tous ensemble, vous pouvez annoncer le nom de l'invité. Un, deux, trois. Laisse faire, Pierre. Laurent Baffy ! Laurent Baffy qui va nous rejoindre ici à la Foire de Paris. A tout de suite. Tout de suite, on va se gêner. Nous retrouvons Laurent Ruquier en compagnie de l'invité d'honneur un autre Laurent, Laurent Baffy, cette fois pour parler de son actu. Laurent Baffy est notre invité jusqu'à 18h30. C'était lui, l'invité caché dans la loge d'honneur. Bonjour Laurent. Bonjour. C'est nouveau, c'est la casquette. Non, je la mets de temps en temps. C'est la casquette de mon grand-père. C'est la casquette de l'homme qui fait du one-man show, peut-être, puisque ça, c'est nouveau dans votre vie, Laurent Baffy. En tout cas, à Paris, jusqu'au 30 juin au théâtre du Palais-Royal. Vous êtes à l'affiche de votre premier one-man. Laurent Baffy est à Salgos. Ça démarre là, bientôt ? Ça démarre vendredi dans deux jours, trois jours. Et vous êtes prêt ? Non. Mais je pense que le public n'est pas prêt non plus à voir ça. J'ai l'impression, moi, que le public est prêt parce que j'ai lu dans un classement de vente de billets de spectacle que c'était bien parti pour vous au Palais-Royal. Oui, c'est bien parti, mais il reste à peu près 230 000 places. Donc, je vous encourage à venir nombreux parce qu'il n'y aura que 30 représentations. Pourquoi vous voulez faire le Stade de France, vous aussi, un jour, comme Jean-Marie Bigard ? Non, je vais faire Maracana. J'ai plus d'ambition. Alors, j'ai à peine à vous demander, évidemment, ce qu'il y aura vraiment dans le spectacle parce que je sais bien que vous n'aimez pas trop raconter ce qu'on va y voir. Il y aura pas mal de surprises, mais bon, en gros, c'est ma vie, mon œuvre. Je raconte ma vie, mes débuts, les coulisses de la télé, ce qui s'est passé chez Ardisson, ce qui a été coupé, supprimé, jeté à la poubelle, enfin, ce que les gens adorent entendre, quoi. C'est les détails du métier. À 21h au Théâtre du Palais-Royal, Laurent Baffi est un sale gosse. C'est le titre du spectacle. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur les quelques indices que j'ai proposés à mes camarades depuis le début de cette émission. D'abord, celui-ci. Le goût, l'amertume, la mousse fine, tourtelle, c'est tout le plaisir de la bière sans l'alcool. Alors, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Alors, ça, je ne crois pas que ça avait vraiment aidé mes camarades, la pub tourtelle. Ça, c'est BVP. Ah, BVP, la pub que je faisais sur Canal+, et voilà, j'ai reconnu l'indice. Une pub culte que vous aviez détournée donc pour Canal. C'est quoi ? C'est une de vos premières prestations télé, ça ou pas ? Oui, c'était les débuts. Et vous en parlez, ça, sur scène ou pas, l'époque ? BVP, non, je parle surtout d'Ardisson, je parle de mes figurations, mes débuts, chez les Carpentiers, je les montre des vieilles figurations que j'ai quand même démarrées derrière Tino Rossi. On t'a vu ? Derrière Tino Rossi. Et puis, je parle de la période mannequinage, j'étais mannequin quand j'étais enfant, vers 8-9 ans, je faisais des catalogues où je mettais des habits, je détestais faire ça, c'était une souffrance totale. Enfin, j'ai commencé, oui, très tôt, j'ai commencé vers 7 ans. Autre indice que j'ai proposé ? Un générique d'Ardisson double jeu. Et voilà, le générique de la première émission de Thierry Ardisson à laquelle vous avez participé, vous, double jeu. C'est un bon souvenir. Très bon souvenir. Et puis, il y avait une grande liberté et puis c'était une grande rencontre, Thierry et moi. Ça se passait le soir, double jeu, évidemment. Toutes les émissions de Thierry Ardisson, c'est la nuit, généralement. Bien sûr, la nuit, c'est plus son univers et puis voilà. Certains commencent à boire à l'armée. Vous, est-ce que c'est chez Ardisson, Laurent ? Moi, j'étais à l'armée Oui, bon, ça picolait, mais ça, ça a toujours été le secret d'Ardisson. Mais vous n'êtes pas un gros buveur, en revanche. Oh, si, je suis un alcoolique connu. Ah bon ? Oui. Non, non, mais j'aime bien boire, j'aime bien le bon vin. Vous n'avez pas l'air. Il y a des artistes que vous avez définitivement fâchés dans les émissions de Thierry ? Moi, pas tellement. Finalement, je n'avais pas une très bonne réputation, mais je ne me fâchais pas avec les gens. Et puis, bizarrement, j'étais plus là pour désavancer que de mettre le feu. Et quand je disais une connerie, ça détendait tout le monde. Et puis Thierry pouvait repartir de plus belle dans son inquisition. Autre générique d'émission. La marche du siècle. C'est quoi ça ? La marche du siècle. Laurent Baffin n'a pas présenté la marche du siècle. En revanche, Thierry Addison a fait la marge du siècle. Ça, ce n'est pas tout à fait le générique d'une émission, mais en tout cas, c'est un générique et un générique de film qui a inspiré une émission. En fait, c'est le générique du film Mars Attac et ça vous a inspiré évidemment Farce Attac. Ah, il fallait le trouver. Ah oui, ça fallait le trouver. C'est tordu. Farce Attac, c'est une émission qu'on voyait le samedi soir sur France 2 vers 19h. Je repasse sur Comédie depuis des années. Voilà, et on vous voyait débarquer dans une ville et faire des caméras cachées. Oui, des canulars, des petits micro-trottoirs, enfin de la proximité du terrain. Vous en faites encore ou pas ? Non, non. C'est fini ? Plus du tout. Peut-être, j'en referai peut-être un jour, mais bon, quand j'ai fait le tour d'un sujet, j'aime bien arrêter et passer à autre chose. J'avais aussi comme indice, mais je ne voulais pas proposer, cette chanson. La fille est un sale gosse, un one man que vous ne jouerez qu'à Paris, même s'il y a eu quelques dates en tournée avant. Vous ne repartez pas après en tournée ? Je ne sais pas encore ça, franchement. Pour l'instant, que tout le monde soit content, que ce soit un gros délire, que les gens, vraiment... L'idée, c'est que les gens, dans 20 ans, se disent « Putain, j'y étais. » Carrément, alors. C'est un peu ambitieux, mais pas trop. C'est jusqu'au 30 juin, en tout cas, au théâtre du Palais Royal. Et j'avais aussi, comme indice en réserve, ceci. C'est un toc-toc, les vies ne m'étonnent pas. Je toc-toc, j'ai la chale. Ah, toc-toc, toc-toc. Toc-toc. D'accord. Quand tout alors, vous demandiez à Laurent Baffi s'il écrivait, il a surtout écrit, des pièces de théâtre et particulièrement celle-ci, qui peut-être, c'est celle qui a le mieux marché, toc-toc ? C'est celle qui s'est le plus vendue à l'étranger parce qu'elle est jouée dans une quinzaine de pays. C'est vrai ? Et puis, ça va continuer. Ça va se jouer à Londres, probablement aux Etats-Unis. Et puis, ça cartonne en Espagne, en Amérique du Sud. Et c'est la première pièce de moi qui s'exporte. Alors, on rappelle que les tocs... Avant, les étrangers n'en voulaient pas. Mais ça, j'ai trouvé un sujet un peu international. Les tocs sont les troubles obsessionnels compulsifs. Vous en êtes vous-même victime ? Oui, j'ai plein de tocs. Ah oui ? Par exemple, avant d'entrer en scène au théâtre du Palais-Royal, il y a des tocs obligatoires ? Non, surtout, je ne supporte pas les petits bruits, je n'aime pas trop marcher sur les lignes. J'ai le toque de la symétrie, j'ai l'arythmomanie, j'aime bien tout compter, y compris les rires dans les spectacles. Voilà. Mais bon, vous savez, c'est considéré comme une maladie quand ça vous prend plus d'une heure de votre temps dans la journée. Et ça vous prend combien ? Et moi, ça me prend moins d'une heure. Il y a des gens, vous savez, qui se frottent le dos pendant huit heures, il y a des gens pour qui c'est vraiment dramatique et leur vie est un enfer. Et en plus, vous, maintenant, ça vous rapporte des droits d'auteur à travers le monde. À travers le monde, voilà. Donc voilà, des tocs qui sont bien utiles à un autre générique. Ah oui. Là, évidemment, c'était plus facile. Là, on en a retrouvé. Tout le monde en parle. Alors, cette émission vous manque parfois d'être aux côtés de Thierry Ardisson ? Ça ne me manque pas de la faire parce que j'en avais un peu marre de la faire parce que c'était très très long et voilà. Mais j'aime bien la regarder et puis ce que j'aime bien, c'est la nostalgie des gens. J'aime bien que les gens disent, on vous regrette, tout ça. Ça, c'est formidable. Il vaut mieux arrêter alors, finalement. Même si je pense, moi, qu'on a quand même fait une petite année en trop mais ça ne s'est pas trop vu. C'est bien de sortir sur une victoire et de laisser les gens avec des regrets et de la nostalgie. Et moi, j'aime beaucoup vous regarder le samedi soir maintenant parce que je n'ai plus l'émission en charge. Donc, je suis dans mon fauteuil, je quantifie le travail, je sais que c'est 5 heures sur un tabouret et qu'il faut y aller et donc je regarde ça avec délectation parce que je suis chez moi. Et est-ce que vous regardez aussi Thierry dans sa Lune des Thériens ? Bien sûr, je regarde Thierry. Je l'ai faite la semaine dernière et je suis toujours en très bon terme avec Thierry, bien sûr. Et vous pourriez, par exemple, de façon hebdomadaire, vous retrouver aux côtés de Thierry la saison prochaine ? Je sais qu'ils cherchent des... Non, pas trop parce qu'à Canal, ça coince un peu. Moi, je suis fâché avec pas mal de patrons de chaîne. Donc, France 2, Canal, un peu partout. Et non, mais j'ai un projet d'émission tout seul. Ah, c'est quoi le... Pour l'instant, on ne peut pas trop en parler parce que Thierry peut la déposer s'il l'entend. Vous n'êtes pas fâché avec tous les patrons de chaîne. En tout cas, pas avec le patron de Virginie Dissaté et de Repas puisque votre émission de radio du dimanche, on peut aussi la voir à la télévision. Oui, alors ça, c'est très bizarre parce que la chaîne a été vendue et je ne sais plus sur quelle chaîne on peut la voir. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière. Ça ne passe plus sur Virginie Dissaté et je ne sais pas où ça passe. Déjà, Virginie Dissaté, la première fois que j'ai voulu mettre cette télé, j'ai mis une demi-heure pour trouver la chaîne. Donc, c'était un peu compliqué. Maintenant, je ne sais pas où elle passe. Il y a un endroit où vous êtes sûr de pouvoir trouver Laurent Baffi. C'est entre le 7 mai et le 30 juin à 21h au Théâtre du Palais Royal pour son premier one-man show. Laurent Baffi est un sale gosse et en plus, il reste avec nous jusqu'à 18h30. Depuis la Foire de Paris, on va se gêner. Laurent Ruquier est sur Europe 1 et si vous voulez assister à l'émission, c'est toujours le standard Europe 1 3921 ou encore notre site internet europe1.fr. Laurent Ruquier reçoit aujourd'hui l'invité d'une heure et c'est Laurent Baffi. Laurent Baffi est là chez nous pour son one-man show. Laurent Baffi est un sale gosse. C'est jusqu'au 30 juin au Théâtre du Palais Royal. On m'a dit que j'ai fait une très bonne promo chez vous. Vous avez été comme d'habitude extrêmement gentil. C'est gentil. Et après, le passage chez vous, ça a super bien réservé au Palais Royal. C'est vrai ? J'espère que ce sera la même chose ce soir ici grâce à Europe 1. Vous étiez déjà venu à la Foire de Paris ? Non. Pierre, une question. C'est marrant comme vous êtes gentil dès que vous demandez à ce qu'on aille voir votre spectacle alors que d'habitude vous êtes très méchant dans les émissions. Ça s'appelle la promo. Il faut caresser le public dans le sens du poil et je t'emmerde Pierre. D'accord, merci beaucoup. J'appelle ça la servilité. Salut mon petit gars. Il vous fait rire Baffi quand même. J'adore Baffi. On a cru qu'on s'aimait pas pendant longtemps mais maintenant on sait qu'on s'aime. C'est pas vrai mon petit gars ? Mais moi je t'ai toujours aimé. Je t'admire depuis toujours le cachet de la poste faisant foi. Caroline Diamant, alors apparemment vous allez croiser Laurent Baffi à une table de poker. Oui, on est invité au même tournoi de poker une fois par mois. C'est un bon bluffeur. Je suis classé contrairement à Caroline qui n'est pas dans les points. Non mais il jouait très très mal donc il a fait beaucoup de progrès forcément. Je débutais, ça fait deux ans que je joue. Oui, bon bah t'as fait beaucoup. Je suis en train de te faire un compliment. Je dis que t'as fait beaucoup de progrès. Non, il nous fait beaucoup rire à table. Il parle beaucoup. Normalement c'est pas bon pour un joueur. C'est à dire qu'il fout un peu la merde à table et une fois à cause de lui j'ai perdu beaucoup parce qu'il raconte des conneries il a crié tapis ce qui veut dire qu'on a investi tous ses jetons et je me suis dit merde il doit avoir un bon jeu. Donc moi j'ai jeté mes cartes et il plaisantait ce con. Donc c'est un bon alors finalement ? Ben oui c'est un bon T'imagines Bernard Tapie qui avait bonjour Tapie c'est 8000 non je me présente c'est 8000. Stevie, une question ? A quand un retour au cinéma ? Ben j'y travaille mais voilà j'avais un projet de l'adaptation de Tok Tok qui devait se faire qui a capoté qui redevait se faire qui a recapoté donc le cinéma c'est très compliqué surtout en ce moment il n'y a plus de sous Et puis le souvenir à mer peut-être non ? Non pas du tout pas du tout une grande fierté il n'y a plus de sous Claude Berry est mort c'était quand même le nabab du cinéma c'est lui qui finançait la moitié des réalisateurs donc voilà j'y travaille Mais c'est vrai que Tok Tok ça pourrait faire un bon film Oui mais voilà l'adaptation est prête et tout et puis vous savez en ce moment il y a un film sur 10 qui se fait l'industrie du cinéma est moribonde en ce moment Elisa, Faillère ? J'aimerais savoir qui vous fait rire en dehors de vous ? Beaucoup de gens me font rire beaucoup de gens moi j'étais nourri à Coluche à Woody Allen à Pierre Benichoux qui est brillantissime malgré un physique assez rebutant On est d'accord et le dernier One Man Show que vous avez vu qui vous a plu ? J'ai adoré Manu Payet j'ai trouvé qu'il avait un métier une dextérité une maîtrise de son sujet il m'a beaucoup épaté Manu Payet qui est excellent d'ailleurs dans le film qui sort demain avec Clovis Corniak et Virginie Effira l'amour c'est mieux à deux Jérémy ? T'as déjà une idée du prochain thème de la prochaine pièce de théâtre ? Oui alors la prochaine pièce est écrite ça s'appelle Les Bonobos c'est l'histoire de trois handicapés qui ont envie de baiser Je savais que j'avais posé une bonne question Un aveugle un sourd et un muet un qui ne voit pas un qui n'entend pas et je travaille déjà sur mon prochain One Man Show qui va s'appeler Le Robot Show Laurent Baffi Le Robot Show parce que je vais fabriquer je vais créer un robot à mon effigie et je n'irai pas c'est le robot qui fera le travail pour moi C'est pas quand ça pourra tourner dans toute la France Ça va tourner dans toute la France avec un robot à mon effigie et qui fera les vannes et tout et moi je serai chez moi C'est ce que fait Mireille Mathieu Oui après avec les Playmobil Je reviens un instant à la pièce un aveugle un sourd un muet vous avez déjà les comédiens ils seront vraiment sourds pardon aveugles La porte ! Ils seront vraiment sourds aveugles et muets ? Non ce seront des comédiens je pense qu'il y aura mon pote Pascal Selem sûrement Guy Lecluise qui jouait dans les ch'tis Daniel Russo ? Non parce qu'il n'a pas l'âge du rôle alors je cherche un aveugle et peut-être que je vais m'y coller si je ne trouve pas peut-être que j'irai jouer l'aveugle Ah alors là finalement ça y est vous revenez à la comédie On me pousse on me demande on me dit fais-le toi Ah oui bien sûr Je fais ma petite putaine des chauvices Pierre Ah bien sûr Ah mais c'est vrai c'est formidable ça Vous savez Laurent Ruquier Oui Souvent il y a des gens qui jouent des rôles que c'est pas eux Oui Il y a des vrais un type qui voit très bien qui joue l'aveugle L'autre fois il y a un mec parce que dans le film de demain dans lequel on voit Manu Payet ils ont engagé l'ex-candidate Miss France qui est muette dans un rôle de muette Mais vous savez c'est vrai les acteurs s'appellent de la composition Titov repère un rôle qui s'appelle toujours à l'heure Une autre question Caroline sur Laurent Baffi Oui Laurent Est-ce que je te fais rire et fantasmer Est-ce que tu sais est-ce que tu peux dire quelque chose de gentil Il me dit toujours des horreurs Il m'a dit la chose la plus vexante au monde Qu'est-ce qu'il vous a dit par exemple de plus vexant ? La chose la plus vexante au monde Il m'a demandé Il m'a dit parce qu'on a à peu près le même âge Il a 5 ans de plus que moi et je lui ai expliqué que c'était la chose la pire qu'on pouvait dire à une femme Il a 5 ans de plus que vous ? Je ne sais pas d'accord Mais il a raison ça ne se voit pas Vous déconnez ? Non là c'est pas mal Alors des choses gentilles sur quoi Je te trouve très belle très intelligente je te trouve brillante sympathique tu joues très bien au poker et tu aimes la bite Ah bah tout est vrai en plus Je ne savais pas que tu joues au poker T'as vraiment une façon de parler à ta mère Stevie C'est vrai qu'il est plutôt pas mal Baffi quand même C'est la première fois que je remarque en fait Beau sourire Et Stevie je trouve qu'il a fait des progrès énormes parce que moi j'écoute l'émission je la podcaste la nuit et Stevie m'a pas mal étonné parce que j'aime beaucoup les autodidactes il progresse beaucoup il a encore des séquelles un peu de ses travers de porc le côté UMP tout ça il faut moins quand même moins un peu moins Est-ce que tu peux faire un compliment à Stevie ? Je viens de le dire il a beaucoup progressé Et Elsa Fayard doit vous croiser aussi au poker Non Moi je me mets pas à ta moi je joue comme j'anime Vous animez le poker Moi je me mets pas à ta parce que j'ai trop de pression parce que je joue mal Voilà le genre d'émission la pression on voit où elle est mais à part ça Laurent vous pourriez vous animer une émission sur le poker ça vous intéresserait ça ? J'aimerais beaucoup mais à ma sauce à ma façon Je voudrais faire le poker pot une table que des potes et puis les meilleures vannes sont récompensées avec des jetons C'est pas mal ça On joue au poker mais en plus les vannes les plus drôles sont récompensées par des jetons Moi je dis avec Thierry Ardisson ce soir je lui file l'idée pour qu'il la dépose Je crois qu'il l'a déjà déposé En tout cas vous pouvez retrouver Laurent Baffi sur Europe 1 il n'y a toujours pas de titre à l'émission ça change toujours Si ça s'appelle depuis deux ans ça s'appelle C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Avec Julie évidemment Avec Julie qui a été classée monument historique et qu'on peut visiter de l'intérieur comme la statue de la liberté Quels seront les invités de dimanche prochain ? Geneviève de Fontenay Encore ? Qui a été merveilleuse merveilleuse en plus elle était pompette quand on a enregistré et c'était une émission super hier Dimanche prochain sur Europe 1 Laurent Baffi mais surtout à partir du 7 mai c'est-à-dire vendredi soir et jusqu'au 30 juin des représentations exceptionnelles de son premier one-man show qu'il a déjà joué dans quelques villes retournées en France c'est au théâtre du Palais Royal et ça s'appelle Laurent Baffi est à Salgos Merci Laurent Baffi Merci à vous On va quitter le public de la Foire de Paris et se dire à demain 16h dans l'émission